Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Ger-Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Qui qu'en soit cette semaine, c'est nul autre qu'un excellent acteur et j'ai nommé Antoine Olivier Pilon, fait qu'un gros merci à Antoine Olivier d'être venu au podcast, c'était super nice de le recevoir. On a parlé de plein de trucs, on a parlé de sa carrière parce que lui a commencé quand il était pré-ado, on a parlé, c'est sûr, du film Mommy, on a parlé aussi du film Target Number One, on a aussi parlé du film Sam qui vient de tourner, c'est le deuxième film qui a tourné avec Yann Englund, fait qu'un gros merci à Antoine Olivier Pilon d'être venu au podcast, ah oui, puis aussi on a parlé des gags juste pour rire, parce que lui a commencé sa carrière, puis c'était pas mal au début quand il avait 12-13 ans, il faisait les gags juste pour rire, puis pour vrai là, Chris que c'est drôle, puis on a parlé de plein d'autres sujets, fait que bref, un gros merci Antoine Olivier Pilon, c'était super cool de te recevoir mon gars. Aussi, juste dire à tout le monde que je vais être en spectacle, on commence la tournée, ça va être le 9 septembre, c'est un spectacle, c'est dans le fond, c'est le mix de mes deux derniers spectacles, Blackout, puis plus pour longtemps, j'ai gardé les meilleurs jokes, puis je fais un mix de ces deux spectacles-là ensemble, puis je commence cette tournée-là qui s'appelle Hybride, on va commencer le 9 septembre à Trois-Rivières, le 11 septembre à Valleyfield, le 16 septembre à Québec, puis on a aussi rajouté une date le 17 septembre, parce que Québec c'est quasiment sold out, fait qu'on a rajouté le 17, le lendemain le 18, on est à Rimouski, le 23 à Jonquière, le 24 à Alma, le 2 à Gatineau et le 16, à Sherbrooke, fait que si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com, jeralain2l, et aussi, si vous voulez supporter le podcast, allez vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast, il y a plein de forfaits, il y en a pour tout le monde, ça va vous permettre de voir tous les podcasts avant qu'ils soient sortis pour tout le monde en ordre chronologique, fait que souvent vous avez un mois d'avance, puis il y a plein de podcasts déjà enregistrés dessus, fait que vous pouvez aller devenir membre, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider, puis si vous n'avez pas l'argent, mais vous voulez quand même pouvoir me supporter, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, partagez le podcast, man, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, c'est tout le temps super apprécié, vous pouvez aller vous abonner à mon compte Instagram, jeralain, mon compte Facebook, jeralain, ça va être encore une fois super apprécié, puis j'aimerais remercier mon team WhatsApp de cette semaine, encore une fois, c'est Alex Lavoie, Jérôme Arbour et Steve Beaudoin, fait qu'un gros merci aux chums, c'est crissement apprécié, maintenant, je vous laisse écouter ce podcast-là, puis un gros merci à tout le monde, un gros merci à Antoine Olivier-Pilon, crissement nice ce gars-là, puis tabarnak qui joue bien, est-ce bon podcast tout le monde! Hey, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, je suis super content de recevoir l'acteur Antoine Olivier-Pilon, ça va bien mon gars? Ça va super bien! Hey dude, pour vrai, dude, j'ai tellement trippé sur le film Target No. 1, tu n'as aucune idée comment, puis je trouvais que ça fait différent des autres rôles que tu as eus, bref, moi j'ai trippé ce film-là, j'ai reçu Alain Olivier, celui à qui c'est arrivé, tu as incarné son rôle, puis le réalisateur, là j'étais comme tabarnak, il me manquerait juste l'acteur! Hey, moi, Alain, là, c'est, en fait, Alain et Daniel ont été des découvertes extraordinaires pour moi, ce gars-là, ouais, ouais, c'est solide, j'ai vraiment trippé travailler avec les deux, bien, tu sais, Alain-Iche, mais surtout de côtoyer Alain, là, je veux dire, il est devenu, il est venu passer du temps chez mon père en Gaspésie, puis... Ah ouais? Ouais, 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 on s'appelle, on prend nos nouvelles, puis... Ah, il y a de la josette, Alain. Ouais, 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 lui, il doit avoir six scénarios possibles dans sa vie, je pense. Ouais. Ouais, c'est fou, man, j'ai passé beaucoup de temps avec, puis à chaque fois, il m'arrive avec des histoires, puis je fais comme, attends, mec, tu m'as jamais dit ça, Alain? Ouais, 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 ouais. Ah ouais, il y a de l'air d'avoir du vécu en crise. T'as la barouette, man, c'est solide. Là, en ce moment, tu fais bien de la promotion pour le film Sam, que tu viens de tourner, le deuxième film de Yann & Glynn, ça? Bien sûr. Ouais, puis es-tu content du résultat, parce que ça a l'air que t'as hésité avant de... J'ai dit non avant. Ouais. J'ai dit non. Puis oui, je suis content du résultat, je suis super content du résultat, mais j'ai dit non parce que, tu sais, j'ai fait une 54 avec lui avant, puis il fallait que je cours. Pour ce film-là, j'ai eu des entraînements d'athlétisme, puis moi, j'étais asthmatique dans la vie, puis j'aime pas ça, le cardio, tu sais. Ah ouais? Donc là, j'ai fait, OK, cool, c'est une belle opportunité, puis le scénario était beau, puis Yann, je veux dire, c'est un super bon réalisateur, mais j'ai vraiment bûché là-dessus d'abord, tu sais, puis je me suis blessé solide aussi. Ça, c'est pour une 54? Ah ouais. Je me suis blessé aussi énormément. Lou Pascal aussi, qui était avec moi, s'est blessé, puis c'était comme... C'est quoi des blessures, genre aux chevilles, genre, tu te faisais... Des mollets, au tibia, en fait, des fractures de stress, qu'on appelle. Fait qu'au début, ça commence avec des périocytites, qui sont comme des mini-casseurs dans ton tibia. OK, dans l'os, genre, ouais. Ouais, puis c'est quand tu cours trop de fois en peu de temps, ça fait ce stress-là à ta jambe, puis là, les périocytites deviennent des fractures de stress, puis si tu continues les fractures de stress, ils deviennent des fractures complètes dans ton tibia. Fait que là... Si tu pousses trop ton corps. Si tu pousses trop, ouais, exact. Fait que bref, ça, c'est arrivé, puis là, Yann me rappelle une couple d'années, après, puis il fait comme, yo, man, nouveau scénario, là, c'est la natation. Ah ouais. T'es un tabarnak. Là, tu vas te neiller dans la piste. C'est ça, là, je vais pas me faire mal à terre, je vais me noyer dans l'eau, là, t'sais. Ah ouais. Puis j'ai dit non, parce que je savais les... Puis c'est ça, puis la différence entre la natation puis l'athlétisme, c'est que quand tu cours, t'as des vêtements, on voit pas nécessairement ta shape, t'sais, c'est plus le temps qui détermine les nageurs, t'es en speedo, entouré de vrais nageurs, fait que t'as pas le choix d'être en shape, parce que sinon, ça va savoir qu'il fallait que je m'entraîne aussi pour ça, perdre du poids, prendre de la masse musculaire, être cote, surtout cote, les épaules, même, les nageurs, là, c'est du monde en forme, là, ça paraît, là, t'sais, puis, fait que je savais qu'il aurait fallu que je fasse une diète, que je m'entraîne, si ça, je restais à jeun pendant six mois, je pense, pour ça. Genre, ça, ça veut dire que tu bois pas. Je fume pas, je bois pas, ouais, exact. Puis là, je voyais même plus, je sortais même plus d'un bar parce que ça me donne quoi de sortir si je peux pas boire avec mes amis, puis je suis le seul. Fait que je passe la soirée à dire, expliquez au monde pourquoi je bois pas, t'sais, c'est comme, pourquoi tu bois pas? Ah, ben, j'ai un travail, ici, puis c'est comme, ah, non, un chinchot, là. Non, 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 c'est ça, je peux pas, puis fuck off. Fait que c'est comment ça commence, hein? Ben oui, fait que fuck off, je vais pas y aller, je vais rester chez nous, à la place, puis t'sais, j'ai vraiment été absent, ben pas absent, mais comme, t'sais, je sortais plus avec mes amis, je les suivais plus, je faisais mes chutes de mon bar, je m'entraînais, puis je préparais mes lunchs, puis... Ah ouais, pis c'est, vous avez tourné ça durant la pandémie? Fait que la pandémie a officiellement, si on veut, arrivé à Montréal, là, puis au Québec, en mars, il nous restait neuf jours de tournage. Ah, OK, fait que vous avez pas mal tourné avant. Fait que là, c'était supposé finir dans neuf jours, finalement, on a fini, je pense, quatre mois plus tard, man. Ah ouais? Fait que là, moi, j'ai gardé cette shape-là, puis... Ah, pis toi, tu peux pas boire? Je peux pas boire, pis, t'sais, bon, le gros moment confinement, là, il y a un moment où j'ai, comme, t'sais, décroché un peu, là, je mangeais ce que je voulais, puis j'ai peut-être pris une bouteille de vin, mais... C'est ça, à la fin du film, t'as un gros bac. C'est ça, tu vois, le quatre mois dans son bain. C'est ça, Chris, il me semble qu'il y a un gros aussi. On va changer le scénario, là. Pis Yann, pis Yann, il le savait, là, fait que, t'sais, il m'appelait, pis il prend une de mes nouvelles, pis t'es quand même, t'sais correct, c'est quand même... Fait que... Fait qu'il y avait ça. C'est-tu que ça doit être de la merde, ça, par exemple? Mais, par exemple... Ben, t'sais, c'est de la merde, mais je veux dire, c'est un crise de beaux problèmes, là, je veux dire, t'sais, je veux dire... L'ultime raison pourquoi je me suis imposé ça est malade, là. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux au monde de travailler sur des films, fait que, je veux dire, j'ai la chance de le faire, pis le défi, je veux dire, Chris, j'ai été en forme plus que j'ai jamais été. J'ai appris à nager, t'sais, c'est comme, je savais nager, mais, je veux dire, vraiment pas aussi bien que les cours que j'ai suivis et tout, t'sais. Fait que là, je suis beaucoup plus confortable dans l'eau. Avant, j'étais vraiment pas bien, t'sais. J'étais... Il y a un moment donné, je m'étais retrouvé dans un entraînement en voyage, genre dans le sud, pis il y avait une partie de l'entraînement de CrossFit, si on veut, où est-ce qu'il faut qu'on parte de la... Dans un contexte autre que le film, il fallait qu'on parte de la plage, pis qu'on ait touché un bateau, pis qu'on revienne, t'sais. J'ai failli rester dans l'eau, man, pas capable de sortir. T'sais, ma mère, elle a eu peur pour moi, elle était comme, hey, j'ai vraiment... Ah, écoute, je me suis étouffé solide, pis j'étais pas capable d'en revenir, pis... Là, t'as pein une bouchée d'eau. D'eau sale, ouais, d'eau salée, pis t'es comme, hey, t'es pas capable d'en revenir, parce que le courant tire, t'sais, fait que j'étais un jeu, man. Il a fallu, quand je suis arrivé au bateau, il a fallu que je m'accroche sur le bateau, pis que je reprenne mon souffle tellement que j'étais épuisé. Ah, ouais. Ouais, 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 fait que t'sais, c'est... Je suis content d'avoir travaillé ça un peu. Moi, toi, j'ai déjà rasé de me neiller. Ah, ouais? Ah, ouais, ouais. J'avais essayé de sortir, comme la belle-sœur dans le temps que je sortais avec une fille, j'ai essayé de la sortir de l'eau, parce qu'elle était en train de capoter, pis elle m'avait comme fait ça en arrière de la tête, pis j'ai comme tombé, pis j'ai comme tombé dans le... J'étais comme semi-conscient, en même temps, ça a comme pris du temps avant que je reprenne mes esprits, pis là, j'monte. Fait que toi, t'as failli te neiller en essayant de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ah, ouais, ouais, ben, sauver la vie. T'as failli te neiller en essayant de... Je serai en haut bateau. Ah, ouais, pis quand j'étais bien, bien jeune, j'ai... Ma mère, elle me laissait m'amuser, genre, à la Ronde. Il y avait comme, genre, une fontaine, pis il y avait... Au milieu de la Ronde, là? Ouais, ben, je sais pas... Moi, j'm'en souviens pas, elle avait comme 4 ans, là. Pis il y avait une grille, pis une place qui avait pas de grille. Pis moi, je jouais, pis j'ai tombé là-dedans. Ah, ouais? Ma mère, elle m'a perdu de but. J'étais plus là. Disparu, là. Pis là, pour en dire... Là, le classique de ma mère, « Ah! Ah! » Elle crie comme une folle, tant que mon père. Il a comme mis sa jambe dedans pour essayer de toucher le fond, pis il arrivait même pas à toucher le fond. Mais il a juste vu de quoi de rayé. Moi, j'avais un chandail rayé. Fait qu'il m'a grabé par les cheveux, pis il m'a sorti de là. « Ah! » Mais voyons donc, t'es tombé dans... C'est ça si... Ouais. Ils ont pas mis de con dans la Ronde, ils ont pas... C'est ça pour, man. C'est ça pour, estime. Fait que j'ai peur du noir depuis. Mais ouais, OK. Fait que c'est cool que toi... C'est ça, ça t'emmène des défis. T'as de l'air d'un gars qui... C'est ça qui aime les défis quand tu... Ouais. Moi, je vois... T'acceptes des rôles. Je vois ce travail-là un peu, pis encore là, pour moi, du travail, c'est un gros mot, mais de faire ça, pour moi, je le vois comme l'école que j'aime le plus un peu. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement scolarisé. J'ai mon secondaire 5, that's it, je suis pas allé au cégep. Au moins, t'as ton 5. Au moins, j'ai mon 5. Moi, il l'est pas. J'ai vraiment gratté pour l'avoir mon 5. Si t'as pas de l'école qui m'avait aidé, je serais peut-être encore en train de travailler dessus. Parce que toi, t'as commencé fucking jeune. J'ai commencé à 11 ans. Ah ouais. Pis t'as eu un gros rôle rapidement. Ça a pas pris tant de temps. Non, pas tant que ça. Je pense que c'est frissons des collines. J'ai commencé avec une pub pour RDS qui a lancé le hockey du samedi soir, ça a été frissons des collines, ouais. Pis ça a super bien pogné. Ouais, c'était bon. C'était vraiment, écoute, pis non seulement ça, mais je veux dire, moi, je commence, pis là, j'ai la chance de travailler avec Guillaume Lemait-Suvierge, Antoine Bertrand, Annick Lemay. Ah ouais. Il y a Patrice Rabitaille. Patrice Rabitaille. Écoute, je veux dire, la liste est longue, là. C'était vraiment, pis Antoine Bertrand, pis Guillaume, surtout Guillaume, les deux, là, m'ont guidé, pis vraiment pris sous leur aile, pis ont vraiment... ils m'ont appris plein de choses, ils m'ont montré comment ça fonctionnait, quoi faire, quoi faire, quoi éviter. Guillaume m'a montré des interviews de lui un peu plus jeune que moi, à ce moment-là. Ah ouais, tu lui sais c'est quoi, ça? Après le matou, est-ce qu'il s'enfle la tête, man, dans les entrevues, il coupe la parole à son autre frère, qui est là, pis il dit, « Tu vois-tu ça, man? » Il dit ça, tu fais jamais ça, tu sais, c'est quand même, tu restes un man, pis tout, pis man, il m'a inculpé ça, très, très, très jeune, à ce moment-là sur le plateau, pis ça m'est resté, ils m'ont vraiment, pis j'ai regardé travailler, pis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais, je regardais vraiment eux travailler, je voyais comment ils agissaient sur le set, comment... S'il y avait été des trous de cul, les chances que je sois un trou de cul aujourd'hui, ce serait peut-être là, tu sais. Ah ouais, tu serais devenu une diva. Ouais, c'est ça, ça se fait très bien, parce que je veux dire, à cet âge-là, tu fais juste absorber comme une éponge, fait que moi, je regardais eux qui étaient mes idoles, tu sais, pis j'étais comme, je vais faire comme lui, je vais l'imiter, tu sais, tout simplement. Ah, pis t'es super impressionné, tu sais, de travailler là. Ça te jouait-tu dans la tête d'être avec des vedettes, pis toi, t'es... Pas tant que ça, man. T'es un jeune, pas d'expérience, pis tant. Non, ben, tu sais, ils m'ont vite rendu à l'aise, là. Ouais. Mais, moi, c'est vraiment juste le fait de jouer, man, c'est comme, j'ai juste fait les auditions, bam, pis juste à faire les auditions, j'aimais tellement ça, j'ai commencé à faire les scènes, pis juste à côtoyer tout le monde sur le set, j'allais voir le gars du son, je peux-tu t'aider? Voyons, tu restes tes leads, man, va faire tes affaires, va-tu dire tes textes? Non, j'ai envie de comprendre, genre, le gars des props, moi, je tripe toujours sur les camions des accessoiristes, pis là, j'allais dans leur camion, pis, je peux-tu voir ça, ouvrir ça? Je peux-tu vous aider? Je peux-tu faire de quoi? Voyons, non, man, va travailler, va faire tes affaires, ils te cherchent pas, t'es cute à voir, parce que... J'ai mis des bâtons dans les roues et une couple des gars, à un moment donné, cette soirée, c'est en train de désinfecter, laver tous les verres, parce que dans la scène, tout le monde a des verres, pis là, je pense qu'il y a des, whatever, il y a beaucoup de changements de setup et tout, mais il y a comme dizaines de verres sur la table, pis je suis dans le trailer où est-ce que lui, il avait son setup, pis il y a des moustiques, pis moi, je suis en train de tirer les moustiques avec du chasse-moustique au-dessus des verres, pis là, c'est 20 verres tout propres, il y a plein de chasse-moustiques qui tombent dessus, pis là, il est en tabarnak, là, pis tu sais, il est sur le rush, tout le monde est dans le jus, pis moi, je viens d'y remettre un autre 30 minutes de travail à essayer de discipliner. Il est en tabarnak, il est venu me revoir à la fin du 7, pis il m'a dit, il faut vraiment que je prenne le temps de m'excuser, c'était, je suis désolé, j'étais impatient, dans le jeu, pis je suis comme, non, il n'y a pas de trou, mais c'était comme, parce que tout est calculé dans les tournages, tu sais, le temps, c'est ça, c'est super rare, mettons, les tournages où est-ce que, c'est comme, ah ben, c'est chill, c'est chill, on prend une pause, ou whatever, tu sais, ça court, moi, on court très, très, très souvent. T'aimes-tu ça, toi, ce genre de pression-là que ça l'amène? Ouais, je pense que oui, je pense que oui, tu sais, ce que j'aime pas, c'est quand le monde commence à être, à manquer de respect, ou genre, tu sais, ça devient tellement trop intense, que là, c'est qu'on n'a plus vraiment de fun, pis je pense que c'est là des projets qui se démarquent, c'est quand le monde a du fun, surtout, moi, je pense, en tout cas, moi, je sais que si j'ai du fun sur un set, le résultat à la caméra va paraître vraiment mieux sortir, parce que ça t'habite, t'es juste bien, t'es juste, t'es heureux dans ce que tu fais, fait que ça paraît directement versus quelqu'un qui rentre sur le set pis qui est déprimé ou qui a eu un conflit avec l'autre gars qui est derrière la caméra ou peu importe, pour moi, c'est ça, man, c'est se connecter sur le plaisir. Ouais. Commencer jeune de même, as-tu réussi à avoir une adolescence normale, pareil? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis content de ça, pis encore aujourd'hui, tu sais, je trouve que j'ai réussi à trouver une bonne balance avec mes amis, pis tu sais, à Montréal, le monde, c'est chill, c'est pas la folie, je veux dire, les gens, ça m'arrive des fois où est-ce que ça va briser ce semblant de, ça va être le monde qui me dit « Hey, bravo, j'ai vu ce que t'as fait, j'adore ça, merci, whatever. » Ces petits trucs-là, mais c'est jamais flagrant, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que t'as quand même réussi à avoir une adolescence qui faisait du sens, pis… Ouais, ouais, ça a commencé vers la fin de mon secondaire, plus sérieusement, là, où est-ce que là, le monde commençait à me reconnaître plus, à avoir plus de films, pis aussi, à l'école où je suis allé au collège, j'ai le record du plus de retards motivés, tu sais. Ah ouais? Je sais pas combien de centaines de jours, je pense que j'allais faire comme 150 retards motivés, genre, en affaire de même. T'aimais-tu ça, l'école? Au moyen? Pas plus que ça, mais c'est ça, on en parlait tantôt, pis j'ai jamais, tu sais, moi, j'ai bien de la misère à rester assis plus qu'un certain nombre de temps. moi, tout. Même en soupant, là, des fois, il faut que je me lève après, j'ai fini de manger pis je fais comme, OK, je sais pas pourquoi il faut que je me lève, il faut que je bouge, il faut que je marche, il faut qu'on aille ailleurs ou whatever. À la limite, on va aller se rasseoir à l'autre table là-bas, mais juste, il faut changer de spot. Pis à l'école, j'avais bien de la misère à rester assis pis écouté, pis je suis hyperactif un peu. À rester concentré? Je peux pas, man. Pis tu sais, pendant un cours de deux heures une fois, OK, c'est chill, mais c'est parce que là, quatre fois de suite dans une journée avec des pauses de 15 minutes, c'est comme, à un moment donné, ta tête brûlée. En plus, tu sais, t'es à l'adolescence, là où est-ce que tu regorges d'énergie? Ben oui, j'avais une prof de CR qui disait, aujourd'hui, on va aller faire le cours dehors, t'sais, c'était pas arrivé parce que le terrain était utilisé, mais elle avait quand même eu cet élan-là, pis je trouvais ça nice, à un moment donné, elle nous a dit, montez-toi sur vos bureaux, on va méditer. Pis j'étais comme, nice, c'est juste de briser ça un peu, d'écrire, regarder, écrire, pis c'est pour ça, fait que j'ai jamais trippé vraiment au système scolaire, j'aime aller à l'école, voir mes amis, j'aime apprendre, mais c'est pour ça que j'aime le cinéma parce que c'est comme la meilleure école pour moi, je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles disciplines, je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles informations, des sujets qui sont pertinents, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun pour ça. Ah, ça c'est cool, man. Moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, ma mère, je sais qu'elle m'a déjà attachée sur une chaise parce que j'arrêtais pas de courir pis je voulais pas manger. Tu sais, elle m'avait fait, mon ancien m'avait fait du couscous pis là, je me suis poigné une bouchée, j'étais comme blablabla, 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 je courais, blablabla, 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 elle disait, arrête, m'a t'attachée. Elle l'a fait, elle m'a vraiment attachée. Mais une fois, c'était plus comme en semi-joke qui était sérieuse, elle me criait à vrai, là, tu sais. C'est bien difficile à me compter ça. Mais moi non plus, même l'école, je sais pas, c'est ça, c'est le fait d'être assis, le fait qu'on m'apprend de quoi que je me contre-câlisse, là, tu sais. Hey man, tu sais, j'ai passé tellement d'heures à apprendre comment trouver l'hypoténuse dans le triangle pis ça m'a jamais servi, là, tu sais, dans le sens, pis je m'en souviens pas parce qu'il y avait définitivement un manque d'intérêt, tout simplement. C'est ça. on dirait qu'il manque un manque de choix peut-être, ou est-ce que les jeunes préfèrent comme plutôt peut-être, je sais pas, décider, moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller pis mettre du temps parce que quand t'es passionné, man, là, t'apprends vraiment bien. c'est ça, tabarnin. Pis, ben, t'as réussi quand même à avoir ton secondaire qui est quand même crissement cool, là. De justesse. Ouais, parce qu'en plus, si c'est ça que tu veux, t'sais, moi, je l'ai pas pis je m'en crisse mes rares. t'sais, je veux dire, mon secondaire, moi, j'ai jamais eu un rôle sur un tournage qui est la chose que je sais que je veux faire dans ma vie, t'sais, pis que je voudrais faire si je le faisais pas déjà. J'aurais beau avoir, je sais pas combien, t'sais, c'est sûr que des études en cinéma peut-être, mais là, ça diverge un peu du secondaire où est-ce que là, c'est que t'étudies dans quelque chose qui te passionne. Ouais. Mais t'sais, mon secondaire 5, si je l'avais pas, je suis content, c'est fait, mais comme, ça aurait pas aidé mon audition pour frisson des collines, t'sais. C'est ça, ouais. J'pense pas, en tout cas. Pis toi, t'as-tu fait des cours d'acting pis des enfants de même? Non, t'sais, le plus proche que j'ai fait de ça, c'était des ateliers de jeux avec... Daniel Fichaud? Non, avec Patrick Huneau, je pense. OK. Pis t'sais, c'était comme, en audition, il y a un X à terre, ben vous vous mettez là, pis là, on va vous donner un faux texte pis on va se pratiquer comme dans l'audition. Ah ouais. Pis il y avait des trucs de diction aussi, pis il y avait, t'sais, c'était comme, je venais de rentrer dans une agence, fait que là, c'était comme, on t'envoyait juste faire la base de tout ça. Mais non. Fait que t'as tout le temps eu ça en dedans de toi, c'est ce que tu veux dire. Ouais, as long as I can remember. Ouais. Plus tard que je peux me souvenir, plus tard que je peux me souvenir, là, plus tôt que je peux me souvenir, ouais. Ah, Chris, c'est un peu impressionnant. Mes parents ont des vidéos de moi à six ans, où est-ce qu'ils nous filment, t'sais, pis je pousse ma soeur, pis je suis comme, regarde, pis là, je prends toute la place, pis j'ai des épis, pis là, je donne une épée en mousse à mon père, pis là, je fais comme, OK, là, lui, c'est un zombie, moi, je suis ça, pis je commence à varger mon père. Ah ouais. Mais comme, t'sais, c'était ça, pis je me souviens que mes amis, j'ai créé des personnages. Moi, les affaires, les films de mafioso, des heists, des braquages de banque. Ouais. T'aimes bien les films de Quentin Tarantino aussi. Ouais. Ben oui, c'est solide, moi, j'aime, t'sais, les films d'action, j'ai toujours trippé là-dessus, c'est comme, j'adore, t'sais, travailler sur un certain type de films qui sont plus des films d'auteur où est-ce qu'il y a un message plus profond, mais, t'sais, je me nourris vraiment plus de films d'action. Toujours dans ton temps personnel. Ouais, vraiment. Ah ouais? Un peu à l'américaine, ouais, j'aime ça. Je commence à rentrer dans les films d'auteur un peu aussi. Des gros blockbusters genre à l'Avenger ou? Ouais, ouais. Ah ouais, t'aimes ça? Marvel, j'aime bien ça, T'es l'univers de Marvel, ouais, j'aime bien ça. C'est toi qu'un jour, t'aimerais ça faire? Fais-tu partie genre de tes rôles de rêve qui t'aies jouées? Ben, plus jeune, oui, t'sais, c'est sûr. Moi, le premier film que je suis capable de me souvenir qui m'a marqué, c'était James Bond avec Pierce Bronson, je pense. Ouais. Bronsonine, avec mon père. Mon père est tripé c'est James Bond, mais il m'a montré c'est James Bond-là, c'était celui-là avec le château de glace, j'ai oublié le nom. Mais ça, c'était le premier film, t'sais, qui m'avait comme vraiment marqué puis qui m'avait fasciné. Euh... Mais c'est... C'est ça. Ça m'a comme suivi puis après ça, c'est juste... Je me suis dit, c'était ça mon ultime que je voudrais faire plus tard, mais plus je grandis dans ce milieu-là, plus des fois je me dis, c'est peut-être pas ça que je veux faire. J'entends des histoires des fois de filles du make-up par exemple qui ont travaillé sur des gros tournages parce qu'il y en a beaucoup qui se font à Montréal puis qui côtoient ces grosses vedettes-là puis ces gros blockbusters-là qui se tournent à Montréal puis ça a pas l'air tant le fun que ça. Ah ouais. Ça a pas l'air tant le fun que ça. Ça a l'air d'être... Le derrière la caméra. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment plus hiérarchique d'abord fait qu'il y a moins de proximité entre l'équipe comme on est au Québec. Puis ça a l'air... Je sais pas ça. Des fois, ils disent que c'est comme si c'était en retard. Les gens, il y a des estites trop de cul beaucoup plus qu'au Québec. Ah ouais, il y a bien des trucs. Je me dis... Y en a-tu au Québec? Tu sais, j'aime ça les voir ces films-là puis je me dis ça allait être le fun est-ce-tu d'arriver puis te mettre dans un seau de super-héros puis faire des millions de dollars. Mais en même temps, tu sais, je me dis je sais qu'au Québec il y a quelque chose de tellement le fun où est-ce que tu travailles il y a ça qui se passe les gens sont sympathiques puis c'est beaucoup plus petit comme famille puis il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Fait que pendant longtemps je me disais oui, j'aimerais ça ultimement me rendre là mais je sais même pas en cours de route je suis quand même en remettant la question je me dis peut-être pas peut-être que je suis bien à faire des projets plus low-key comme ça puis est-ce que le monde sont passionnés tout simplement puis on n'a pas un estite d'horreur derrière de malade puis que ultimement le film sert juste à divertir le monde sans but profond ou whatever ou de sujet qui est important qu'il n'y a pas de message ou qu'il n'y a pas même pas un onze pour revenir à target number one ça pour moi c'est le parfait entre deux d'un film plus d'auteur film d'action puis en plus on parle d'une histoire vraie qui se doit d'être partagée parce que même Josh Hartnett c'est ça qu'il voulait comme film il voulait justement de quoi qui allait s'éloigner des films hollywoodiens qui est plus artistique qui est moins loin de on fait un film pour faire du cash c'est une immense business puis ils en font du cash mais c'est le fun de faire des films qui sont comme tu sais Daniel Roby lui cette histoire-là il était comme faut que je la fasse il était comme man lui il n'a pas fait ça pour faire du cash au contraire il a peut-être même perdu du cash à faire ce film-là mais il l'avait à l'intérieur de lui puis moi c'est ça que j'ai aimé avec Daniel c'est qu'il était passionné puis tu voyais que ça faisait 10 ans qu'il suivait Alain en cours puis qu'il écrivait puis qu'il ramassait de l'information pour faire cette histoire-là parce que ça le passionnait puis ça c'est le fun de travailler sur des projets il a même pris de son propre cachet pour pouvoir rajouter au film pour faire ça il te l'a dit pour faire ça pour ça je dis qu'il a quasiment perdu du cash là-dedans c'est fou là c'est quand même fou il me l'avait dit là puis il était comme écoute moi man j'ai droppé ça parce qu'il me faut cette scène-là man puis tu sais en bout de ligne le film va peut-être pas faire plus ou moins de cash c'est juste que lui c'est même pas ça le problème lui c'est juste que l'histoire soit concrète puis qu'elle respecte sa vision puis l'histoire d'Alain ouais c'est ça exact toi justement ce film-là ça a marqué de quoi t'sais t'es allé tourner en Thaïlande t'es allé t'es rencontré la personne à qui c'est arrivé ouais comment tu t'es préparé justement pour ce film-là ben la première zone que je devais préparer que j'avais beaucoup de questions en fait c'était la prise d'héroïne dans toutes les scènes ouais où est-ce que combien de doses tu prends c'est ça comment t'apprends t'sais mais c'est con mais dans le scénario dans le scénario il y avait des scènes où est-ce que t'sais mon personnage le personnage de Daniel léger t'sais il en prend pis il en fume t'sais parce qu'Alain lui il fumait il se piquait pas pis il pique une jazette avec l'autre prisonnier à côté de lui après je fais comme ok fait que là faut que je sois gelé sur l'héroïne en parlant à l'autre fait que là je fais comme ok faut clairement que je trouve une façon que ça marche pis qu'on comprend que c'est ça pis que ça soit qu'on respecte vraiment comment ça se passe quand tu prends de l'héros fait que je suis allé voir Alain on a pris un verre ensemble au verre bouteille sur Mont-Royal pis on a parlé pis là j'ai posé toutes ces questions-là j'ai dit dans le scénario Alain il y a un moment où est-ce que je fume pis je pique une jazette avec l'autre gars c'est-tu moi où j'ai l'impression dans tous les films que j'ai vus comme Trainspotting mettons qui était un de mes devoirs à regarder que Daniel m'avait dit tu sais tu peux regarder Trainspotting il prend de l'héros pis il passe out là il parle pas là fait que là j'ai dit non non il dit tu fumes de l'héros pis tu t'endors quasiment c'est comme ta fume pis tu pars dans les vapes pis Lucy in the sky là fait que j'ai dit ça à Daniel j'ai dit il me semble que ça ça marche pas pis il a fait effectivement ouais t'as raison on va faire la convo avant pendant la conversation tu roules tu l'installes pis là tu fumes pis après ça tu passes out pis la scène ça c'était genre quand t'es en prison ouais ça c'était les premiers devoirs que je me suis donné c'était d'aller comme récolter de l'info là-dessus pour rendre justice à ça le plus possible en passant du temps avec Alain pis après ça c'est aussi simple qu'une fois à Bangkok où est-ce que le tournage a commencé on avait des répètes avec Josh Daniel Roby nous trois passent à travers chacune des scènes pis on se lève des fois pis on fait comme ça va être de même le décor il nous montre des photos ça va être ça toi tu vas être là et tout fait que je veux que ça se donne ça pis tout pis on fait juste comme briser la glace ensemble faut que c'est pas ça la préparation ok pis t'sais c'était comment justement côtoyer des des vedettes hollywoodien pis celle d'un autre du stand-up ouais ouais des petits gros stars c'est malade ouais ouais c'est malade t'as toujours un peu joué dans la tête ou ben moi je chais dans mes pants c'est un peu moi t'sais t'as quand même déjà fait de mon vie j'ai bégayé pis j'ai été super awkward quand j'ai rencontré Josh Arnett pour la première fois les premières fois hi hi nice to meet you c'est oh ok t'sais super awkward mais il a vite il a vite fait comme hey what's up pis genre j'ai brisé la glace pis à un moment j'ai fait ok cool pis à un moment donné j'ai juste après une couple de soirées qu'on passe ensemble ou whatever pis qu'on soupe ou on se prépare t'es oublié c'est un autre dude qui fait la même job que toi devant toi that's it pis Josh aussi il me semble comme un acteur qui a vécu le star system américain mais qui est revenu vraiment plus vers quelque chose de plus groundé pis relax plus indépendant c'est pas la tête banque tout ce gars là fait que je pense que je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes ou célébrités qui auraient un clash plus gros pis c'est comme wow Jim Gaffigan lui il est super chill dude il fait des jokes sur le set pis il est joyeux pis ça c'était vraiment le fun lui c'est un coup de coeur c'est un gars ça doit être drôle il fait des jokes pis t'si son humour à Jim Gaffigan est un peu pour la famille si on veut pour tous les âges ouais mais là ce que je disais il était super explicite pis genre super trash ouais ouais super trash entre nous pis c'était super drôle c'est tout ça j'aime ça off cam il sortait des affaires des fois qui étaient vraiment priceless limit genre ouais 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 mais c'était drôle pis il aimait ça bah non il va faire non ouais ça doit être bizarre par exemple revenir après dans ton personnage faire comme lui faut que je l'aïe ouais oui et non c'est ça un peu mon truc ou quelque chose sur quoi je m'accroche quand je travaille c'est que le plus j'arrive à être connecté avec l'autre devant moi briser la glace pis rentre sur le chill le plus après ça c'est facile moi c'est ça mon truc sur les sets c'est que je vais aller rencontrer le plus de personnes possibles qui sont vraiment autour de moi sur le set le prenant de son le DOP pis juste briser la glace avec eux pis faire des jokes pis quand tu es content de les voir ils sont content de te voir pis c'est juste après ça t'es à l'aise devant eux il y a moins de gêne pis c'est comme ça devient une famille un peu comme je disais le DOP Ronald Plante sur Target No.1 coup de coeur pour ce gars là il m'a tellement fait rire sur le set c'est quoi un DOP c'est le directeur photo celui qui tient le Kodak pis en fait qui tient le Kodak pis qu'il va décider un peu aussi où est-ce qu'il va faire sa shot comment la scène va se passer pis il sortait des jokes des fois qui me faisaient tellement rire pis ça man ça avait un impact direct sur mon jeu je pense parce que man il me fait rire je suis heureux j'ai du fun j'ai de l'énergie let's go on shoot je veux dire c'est malade versus un DOP qui pourrait être super bête froid pis il y en a qui sont plus réservés pis c'est correct ça mais moi quand il y en a qui sont drôles comme lui pis qui aiment leur job comme lui ça a un impact direct son travail mon travail le travail de l'autre sur tout le monde ça booste le plateau complet moi je trouve très cool pis tu sais quand t'étais parce que là il fallait que vous alliez dans une ancienne prison en Thaïlande pis les figurants il y avait beaucoup là-dedans c'est des anciens prisonniers ça c'était quoi cette expérience-là c'était cool ben oui c'était malade je veux dire d'être le seul blanc autour de plein de Thaïlandais qui sont tatoués même du front jusqu'aux orteils pis pis c'est pas du maquillage pis c'est pas du maquillage pis tu regardes pis Ronald à un moment donné il me dit il y a une lame dans la face d'un rasoir pis tout pis tu fais comme pis là le premier assistant de la réalisation qui était Thaï il nous dit ouais ouais non ce gars-là il dit je suis pas mal sûr qu'il était ici avant il me semble qu'il fait partie de telle gang ou whatever pis tu fais comme tabarnak pis tu fais ok man t'essayes de parler avec eux autres ben non parce qu'ils parlent pas un mot d'anglais pis si oui ils veulent pas déranger les Thaïlandais ont un éthique de travail remarquable remarquable le respect prône sont à leur affaire amen c'est vraiment là moi on a beaucoup à apprendre d'eux sur plein de sphères du travail pis même du respect aussi tout le monde se salue c'est vraiment j'ai été vraiment impressionné par ça t'as-tu appris des choses avec Josh Hartnett pis Jim Gaffigan ouais ben avec Josh je pense que t'sais personnellement de mon côté ce que j'ai appris c'est que t'sais je me dis peu importe le statut ou les films dans lesquels tu vois c'est ça reste quelqu'un d'humain tout simplement pis qui t'sais qui est posé qui peut rester posé là-dedans et tout pis t'sais j'ai aussi j'ai trouvé ça le fun parce qu'avec lui j'ai senti que je me rapprochais un peu de ce milieu-là américain qui est tellement inaccessible et tout fait que j'ai trouvé ça le fun pis Jim Gaffigan t'sais je sais pas si j'ai appris quelque chose mais je sais que j'ai eu du fun en tabarnant c'est ça j'avais hâte de le voir sur le set c'est de quoi que tu veux faire justement t'en aller t'sais comme tâter de plus en plus le marché américain c'est de faire des gigs ou des contrats pour t'en amont je dirais ouais ben c'est sûr que j'aimerais ça aller l'expérimenter t'sais c'est sûr parce qu'il y a des crises de beaux projets qui se font aux Etats-Unis toujours en restant vers quelque chose d'un peu plus deep des films qui sont un peu plus profonds ou qu'il y a un message quelque chose qui sont artistiques pis qui sont vraiment visuellement impressionnants ou juste comme le jeu aussi il y a des acteurs qui sont fucking bons pis que ça doit être vraiment le fun de partager l'écran avec eux mais je pense qu'ultimement ce que j'ai envie c'est juste de travailler sur des films qui ont vraiment un scénario de béton genre crise de bonnes histoires comme quoi que toi que ça te parlerait beaucoup si on peut donner l'exemple d'un film ben t'sais un film comme « There Will Be Blood » avec Daniel Day-Lewis ce film-là t'sais Daniel Day-Lewis qui est selon moi un des acteurs les plus impressionnants encore vivants c'est le film de pétrole ouais ce film-là man c'est bon t'sais ou « No Country for Old Men » toutes ces performances-là tu fais comme pis le scénario il est bon genre ce que je veux dire c'est moi ça vient me chercher des projets de même moi ça me tenterait pis t'sais oui des fois je pense que si jamais ça arrive ou peu importe des grosses productions américaines avec des guns pis des explosions de chars pis tout moi je pense ça peut être le fun juste de l'expérimenter une fois mais t'sais c'est ça je pense que avant ça c'est juste de travailler sur des histoires qui sont bonnes qui viennent chercher le monde moi le film un de mes films préférés c'est Whiplash ouais le film sur le drum ouais c'est ça t'es carrément que j'ai trouvé ça bon t'sais ça ça c'est malade c'est ça c'est malade pis c'est aussi que tu te retrouves des fois avec la crème la crème du marché américain des DOP de feu des directeurs de feu des acteurs ok le côté technique genre ouais l'équipe avec qui tu travailles c'est comme là tu joues avec les meilleurs fucking joueurs ça c'est hot ok est-ce que t'essaies de bâtir ta carrière en fonction de pouvoir te ramasser là parce que là je sais que tu fais Anatomy of the Sun qui va être tournée en Espagne pis au Portugal je pense ouais exact fait que t'sais si tu comme t'essaies de viser l'international ben t'sais oui j'ai des choix qui se présentent quand les projets se présentent mais c'est pas moi qui décide quel projet se présente ouais fait que t'sais j'ai j'ai des propositions qui arrivent pis c'est sûr qu'il y en a des fois que je trouve moins intéressants que d'autres si tu me parles moins ou je sais que ce rôle là ben il va être mieux pour quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre qui va vraiment je pense plus améliorer ou mettre ce rôle là en valeur ouais ok mais comment ça se passe maintenant que le processus c'est quoi on t'envoie on t'envoie le scénario pis on dit on aimerait ça quand on te voit jouer dedans ou des fois souvent ce qui arrive ça va être il y a un projet toi mettons t'as un film tu cherches un blond aux yeux bleus tu vas envoyer ce critère là à à des agences à des agences des fois je vais bien dans les détails avec la couleur de cheveux pis les yeux mais des fois c'est juste cherche un gars dans sa vingtaine qui ressemble à ça ou whatever des fois ils sont bien ouverts c'est bien large mais on cherche un rôle garçon dans la vingtaine pis là ben tous les agents qui ont des acteurs qui ont ces critères là ben ils en vont faire l'audition pis là après ça ben ils vont par élimination au fur et à mesure un callback fait que là au lieu d'avoir 100 auditions ils vont en avoir je exagère mais mettons il y a 10 auditions ben ils vont en avoir 5 après c'est un autre callback il va en rester 3 pis là après ça entre les 3 tu vas choisir ah ouais ok tu reviens souvent ouais ouais ça arrive souvent ou des fois c'est juste tu fais l'audition tu l'as direct pis ce qui est le fun en vieillissant aussi c'est que quand tu fais des amis pis pas juste des amis mais quand tu démontres que t'aimes travailler dans ce milieu là pis t'aimes ce que tu fais ben les gens des fois ils te passent même pas en audition pis ils font comme moi c'est avec toi que je veux travailler un peu comme avec Yann après qu'on a fait une 54 ensemble il savait il fallait qu'il te convaincre ouais c'est ça c'est Antoine c'est avec Antoine que je veux travailler ça c'est le fun aussi après ça quand ça se présente comme ça tout simplement il aurait été un peu dans la merde tu t'aurais fait comme moi non ben il y en aurait eu d'autres qui auraient pu le faire c'est sûr il y en aurait eu d'autres qui auraient pu le faire ça aurait été quand même ouais non je suis rendu trop big ouais c'est ça combien de millions ouais c'est ça pis comment ça marche c'est quoi c'est que dans le fond il t'arrive avec un cachet ou t'as un pourcentage ou ben moi t'es pas à l'aise de parler de ça non non ben c'est c'est tu sais ça dépend toujours du budget parce qu'au Québec on est financé par les subventions par nos taxes qu'on paye tous pis dépendamment du budget ben là oui pis dépendamment de ton agent aussi pis dépendamment il y a combien de têtes d'affiches sur le film il y a combien de jours de tournage pis ça fonctionne on est payé par jour de tournage généralement qui est je pense considéré 8h 8h pis là il y a un certain montant que l'UDA qui est le nom des artistes vont donner que c'est minimum ça ils peuvent pas descendre en bas de ça après ça à moins que bon ce soit vraiment un film qui a pas du tout de budget pis là ils veulent vraiment ils demandent de faire ça pour des pinottes pis c'est comme s'attendre vraiment ben oui je vais le faire c'est bon je vais le faire vraiment pas cher tu vois la veut mais généralement c'est par la journée pis là ben c'est comme ok une journée de 8h incluant le lunch si ça pis tout à l'heure tu parlais de critères genre maintenant dans la vingtaine tout ça t'as fait bien des rôles où c'était plus jeune pis ça ça gossait-tu un moment d'avoir tout un peu ce rôle du plus jeune là ou de ouais mais le suspect numéro 1 a été pour moi cette cassure-là c'est ça c'est ça parce que là tu sais c'est comme je veux dire tu fumes les rôles devant une caméra en prison en Thaïlande avec les cheveux rasés c'est sûr que je me sentais loin du kid dans Peewee 3D qui se fait intimider parce que il est nouveau dans le quartier pis pis aussi le look l'attitude de badass thug qu'est-ce que moi ça ça me parle comme film ouais j'ai trippé moi faire ça ça a vraiment été un des projets sur lesquels j'ai vraiment j'ai vraiment eu tu fais la scène de cascades dans la cuisine le plan séquence là ouais c'est ça avec le couteau pis tout c'est ça pis là il essaie de pneiller j'ai eu je sais pas j'ai eu comme une ou deux journées de plusieurs heures de chorégraphie avec des cascadeurs pour apprendre pour apprendre des cascadeurs de là-bas des Thaïlandais pis c'est les cascadeurs qui font tous les gros films américains qui viennent à Bangkok shooter et tout pis après ça on arrive on le faisait sur un petit set qui était similaire au set qui allait être le vrai pour la scène pis là man je veux dire c'est trippant le petit bas avec deux autres gars un faux couteau le plan séquence les gars qui tient la caméra épaule tombe dans l'eau moi ça mettons j'ai trippé solide après neuf fois je t'avoue que tu commences à être brûlé pis ils faisaient shooter de la fumée d'huile de coco je pense pour donner l'impression qu'il y avait un feu et on s'est étouffé là-dedans c'était épouvantable mais tu sais moi j'ai trippé solide à faire ça vraiment ça pour moi j'aime ça quand ça devient physique pis des batailles de même pis ça j'ai hâte aux prochaines vraiment est-ce que maintenant il y a un accéléré quand vous donnez un coup ouais c'était peut-être pour ça là je pense pas c'est une question de point de vue fait que tu sais si je me mets la caméra tu sais mettons même tu vas voir que le point il touche pas mais si tu te mets de l'autre côté du point ben le coup de poing il passe devant le visage fait que tu sais t'as juste à le faker pis avoir l'air d'avoir mal à quoi tu pensais quand tu faisais ce rôle-là tu disais-tu ok je vais essayer d'être ce genre de personne-là ou tu te disais tu penses-tu à quelque chose en particulier pas tant que ça je pense à satisfaire le réalisateur le mieux possible ok c'est un peu ça moi des fois oui il y a un travail que tu peux créer de ton bord pis penser à ça et tout mais ultimement ce que tu veux c'est donner au réalisateur ce qu'il a besoin pour son montage parce que sa vision qu'il a dans sa tête du film il y a juste lui qui l'a il a beau te montrer des dessins des plans des textes ça sera jamais aussi clair que lui ce qu'il a dans sa tête pis une fois que la caméra commence une fois qu'il dit action après qu'ils disent couper ça t'appartient plus tu peux faire ce qu'ils veulent avec ça t'as beau être le meilleur que tu peux faire une performance de feu au montage tu peux être le pire du film tu peux avoir la performance la pire du film fait que ça t'appartient plus fait que sachant ça tu sais moi mon but c'est juste de satisfaire le réalisateur pis amener mes idées aussi pas juste parce que c'est plate tu le réalisateur ben oui pis c'est ça qui est le fun tu sais Dan Robbie m'a appris ça beaucoup moi tu sais j'ai eu la chance de tourner avec des réalisateurs qui sont comédiens pis c'est le fun parce qu'ils sont bons pour te donner des trucs pis même le jouer tu sais Xavier sur mon ami il jouait les scènes devant moi il le faisait lui-même pis là je le faisais juste quasiment limiter tu sais Daniel Robbie c'est pas un comédien mais j'allais le voir pis je suis comme ok Dan comment tu veux que je le fasse je fais tout ça de même je fais tout ça de même il me disait fais-le fais-le comme tu penses pis moi je vais te le dire si j'aime pas ça ok pis là il te dirige justement ouais ben après ça on fait la scène une fois pis là je fais comme je suis pas sûr pis moi c'est ça c'est que je cherche l'approbation parce que je me suis tellement souvent fait dire par des réalisateurs ok oui c'est ça parfait oui c'est ça lui c'est comme ah j'ai pas trop regardé ton jeu mais pour de vrai c'était parfait ou genre il fait juste comme man c'est exactement ça pis là on va essayer une autre façon si tu veux mais comme fais-toi confiance man fais ça pis ça j'ai trouvé ça nice ça m'a déstabilisé mais j'ai trouvé ça nice parce que là tu gagnes l'expérience pis tu gagnes la confiance comme ça fait qu'il te donne beaucoup de confiance t'sais il te laisse aller dans ça moi si j'avais à diriger un film de même il faut que tu mettes tes acteurs en confiance c'est sûr man c'est la clé selon moi pour en tout cas dans l'aspect jeu du film parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs choses dans un film mais dans l'aspect jeu mettre les acteurs en confiance c'est pour moi c'est c'est vraiment important je pense ah très nice pis tu sais il y en a d'autres qui pensent différemment il y a pas une façon de faire un film il y en a qui vont dire non au contraire de mettre une une ambiance de marde sur le set est-ce-tu de traîner mes comédiens dans la gravelle ça va peut-être venir se réveiller sortir de quoi sortir de quoi qui peut pas se planifier ça c'est intéressant aussi il y a des histoires men de réalisateurs qui supposément ils criaient après leur comédien pis pis tu sais aujourd'hui bon ça devient tout de plus en plus checké surveillé pis on peut plus rien dire mais mais tu sais ça il y a quelque chose d'intéressant aussi là-dedans quand même où est-ce que tu sais des scènes que tu lis après qu'ils l'ont faite 75 fois je sais pas c'est quoi le record de la scène qui a été faite le plus de fois possible mais c'est sûr qu'après 75 fois t'attèques à la fin à rien à voir avec la première ben non fait que ça aussi ça peut être intéressant toi l'autre il est en dépression ça peut être ça aussi tu sais je dis que moi j'aime ça avoir du plaisir sur les films c'est important parce que c'est pour ça que j'ai commencé à le faire mais tu sais ça se peut que je tombe sur un tournage à un moment donné où est-ce que j'ai vraiment pas de fun pis c'est de la calice de marde pis ça se peut que le résultat va être fucking insane tu sais ça se peut que les gens trippent sur le résultat pis ils vont comme wow comment t'as réussi à faire ça je sais pas pis je le referai plus jamais mais le résultat est là pis il est figé dans le temps il est figé dans le temps pis ça c'est c'est magnifique pour ça je trouve ah ouais ben c'est ça parce que tu sais on en entend des affaires de même il y avait eu comme un moment donné une sortie avec un prof je pense au conservatoire qui était vraiment comme intense dans sa façon d'enseigner mais en même temps c'est lui qui formait les meilleurs acteurs comédiens c'est ça je pense que c'est en même temps que tu sois vrai à ta méthode à toi tout simplement le plus t'es intègre avec ce que toi tu sais qui est selon toi la meilleure chose ou whatever généralement c'est là que la magie se passe c'est comme dans le film Whiplash ouais ben c'est exactement c'est ça pis à la fin il dit c'est ça il dit spoiler alert mais il dit c'est comme comment tu penses que ce drummer là est devenu ce drummer là comment tu penses en repoussant les limites pis c'est vraiment ça pis à la fin le regard qui se font entre les deux c'est là qu'il y a aucun texte pis tout se dit dans leur regard man pis là tu fais comme wow là il y a une légende du drum qui vient de naître à cause de ce prof là parce qu'il l'a poussé tellement à bout exact il disait on pourra pas me reprocher que j'ai pas essayé de trouver mon il nommait le dos de la légende ouais c'est ça exact c'est bon tu me donnes envie de le réécouter ben moi je le réécoute à chaque année ah ouais pis on fait en parler pis j'ai des frissons ah non man mais tu vois on fait des films de même on parle pis on a des frissons pis ils sont comme ah t'en parles au monde pis t'es fucking trop intense pis les gens font comme hey relax man relax t'sais c'est ces films-là que j'aime moi c'est ces films-là man sur quoi j'ai envie de travailler le gars il est comme Chris laisse moi pis ça hey ça fait deux jours qu'il me lâche pas avec son esti doué plage décroche man on a compris c'est il joue du drum ah ouais sinon le film j'avais bien aimé c'était The Wrestler j'ai pas vu ça non non ah c'est l'histoire d'un genre d'un peu d'un has-been qui faisait du wrestling qui a eu une grosse c'est-tu avec Tom Hardy non c'est avec c'est quoi son nom à lui encore lui c'est un esti beau gars qui a comme il se tenait avec des motards pis là ça allait vraiment bien sur la carrière pis là il a commencé à se tenait avec des motards pis il a fait de la boxe que fuck il s'affaste pis là il est devenu c'est lui dans le fond qui fait le méchant à coups de fouet électrique dans Iron Man Iron Man Mickey Rook ouais il dread ça Mickey Rook ouais 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 pis c'est lui qui joue ça ok je pense pas je l'ai vu c'est tellement un bon c'est le genre de film tu vas triper au bout ok ok pis moi c'est pis moi je me suis je me calisse du wrestling mais t'sais ça c'est propre au show biz fait que moi ça me parle ah oui pis aussi t'sais d'un sujet que t'aimes pas mais que t'arrives à le rendre intéressant avec une histoire de malade c'est ça pis le gars il a une vie fucking fucked up il vit dans un trailer park ok ah c'est vraiment bon man aussi non aussi que je voulais m'en aller avec ça fait que crée je m'en souviens même plus c'est quoi ouais mais dans le fond ça c'était quoi le plus gros défi de target number one ben cette scène là de cascade ouais après pis en plus on l'a refait on le reshoot je me souviens pis pourquoi mais je suis pas mal sûr ça a duré sur deux jours cette scène là de cascade juste pour juste pour man c'est fou juste pour quoi ça dure deux minutes je pense la scène deux trois minutes ça a pris deux jours de tournage en plan séquence deux jours de tournage plus plusieurs heures de préparation pis ça ça a été tough mais sinon ça ça a été tough mais Chris c'était tellement le fun je m'entends pis je fais comme ta gueule c'est malade pis le plus gros défi man pour de vrai le plus gros défi c'est de trouver quelque chose qui était pas dans les sucettes c'est le plus gros défi je pense pendant que tu parlais je me suis souvenu de la question que je voulais te poser c'était est-ce que toi ça t'intéresserait un jour d'être derrière la caméra justement de réaliser un film ou d'en écrire un ouais moi ouais je pense que oui des fois j'ai des idées qui me viennent mais j'ai de la misère à écrire je suis comme j'ai pas débloqué ça encore j'ai des amis qui écrivent super bien je fais comme fuck je t'appuie des idées plutôt écrivées mais je pense que oui je pense que c'est sûr j'aimerais ça écrire de quoi à un moment donné ouais définitivement puis juste faire un film qui que j'ai envie de fucking déstabiliser le monde puis leur faire vivre des émotions puis ouais c'est sûr que oui ouais c'est pas tout de suite ouais ouais mais t'es quand même jeune dans ta carrière puis mais tabarnak t'as une petite belle fiche impressionnante pareil parce que t'sais moi je demande tout le temps à mes abonnés genre quelle question vous aimeriez que j'y pose ouais puis y'en a bien qui marquaient genre j'ai pas de questions mais fin qui disent que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération puis t'sais puis t'sais puis t'sais t'sais des fois j'en y'en a des commentaires demain mais là j'avais remarqué qu'il y en avait vraiment beaucoup fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui t'aime en tout cas dans mon fanbase y'en a beaucoup merci guys ça doit être nice de man quand tu fais ce que non la première chose mettons de faire ce que t'aimes ça c'est t'sais je le souhaite à tout le monde c'est quelque chose que vous faites que vous aimez pas t'sais je veux pas écrivez moi pas demain parce que vous me dites j'ai lâché ma job puis là j'haïssais ça puis parce que j'ai entendu ton podcast j'ai lâché ma job puis j'aimais pas ça mais là j'suis dans la merde t'sais fuck you c'est moi pas mais ce que je veux dire c'est que si t'es capable tu me passes tu mes pièces c'est ça si t'es capable de si t'es capable de trouver ce que t'aimes faire puis de le faire puis après ça en plus t'sais souvent t'sais c'est do what you love and money will follow puis je suis mal placé pour dire ça je comprends mais moi je sais pas c'est de faire ce que t'aimes puis après ça en plus te dire qu'ils trippent sur ce que tu fais comme travail puis qu'ils partagent leur intérêt puis ça c'est le fun t'sais l'impact que ça peut avoir de même positif sur le monde c'est vraiment le fun puis t'sais des projets je veux dire la première fois que je l'ai vécu sérieusement c'était avec Mommy ou est-ce que j'ai du monde après la projection qui viennent me voir puis qui me disent ça fait tel nombre d'années que je travaille dans des centres avec des jeunes puis j'haïs ma job t'sais vraiment puis avoir ce film-là aujourd'hui c'est la chose qui m'en pèse le plus dans toutes ces dernières années merci parce que là je suis capable de montrer aux gens qu'est-ce que je vis sans l'expliquer puis juste d'avoir vu ça cette réalité-là aussi bien faite à l'écran ça m'amène tellement d'amour puis je suis prêt à aller travailler demain puis merci t'sais hey man ça c'est comme ta chouette de voir de faire ce que t'aimes puis que ça a un impact aussi positif sur le monde c'est riche en ta barre toi Mommy ça a été un impact décisif dans ta carrière définitivement ah ouais c'est ça qui t'a amené j'aime dire que c'est la plus grosse c'est la meilleure audition que j'ai faite dans le sens que t'sais j'ai pas passé d'audition pour Mommy Xavier on avait travaillé ensemble avant sur sur Laurence Inways puis après ça ça a été Indochine Indochine exact puis c'est pendant Indochine qu'il a eu l'idée de Mommy mais j'aime dire que c'est la meilleure audition que j'ai passée parce qu'il y a tellement de gens t'sais le film au Portugal là je suis pas mal sûr que le réalisateur il m'a vu dans Mommy puis il a fait je te donne le rôle c'est assez elle a ton audition pour le film ben ça a été tellement médiatisé t'sais ce film-là parce que t'sais c'était vraiment bon puis ça a marqué beaucoup de monde t'sais ça a connu un esti de gros succès Xavier a pondu un bijou vraiment ben t'sais comme que je parlais à mon coordonnateur aujourd'hui t'sais parce qu'on parlait justement du film mais c'est un mix de vous trois ben d'autres mondes mais t'sais c'est vraiment le mélange qui fait que Anne Dorval toi Suzanne ouais ouais avec Xavier t'sais ça a sorti cette perle-là c'est là que tu vois que c'est du teamwork man puis t'sais oui il y a nous quatre mais il y a toute l'équipe derrière aussi qui ont gaulé en tabarnak ouais Nancy Grant la productrice de Xavier là t'sais elle a travaillé fort aussi puis le D.O.P. André Turpin puis les techniciens le preneur de son tout ce monde-là man ça a été puis Gaulle puis Xavier il y a sa famille comme ça puis c'est beau de voir ça puis c'est un travail d'équipe man solide c'est comme t'sais moi on m'a pondu des textes malades on m'éclaire super bien on prend soin de moi le matin après ça je veux dire je me dois de bien faire mon travail puis si tout le monde le fait de même ça crée quelque chose qui est extraordinaire c'est vraiment je trouve un parfait exemple de travail d'équipe puis malheureusement c'est mal fait mais nous autres on est devant l'écran puis on ramasse toutes les fleurs au moins quand t'es devant un interview tu parles d'eux autres ouais c'est important au moins t'es pas la marde hollywoodienne j'ai tout fait tout seul tout 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 grâce à moi mes cheveux les costumes le trophée il se splite pas je suis désolé mais Xavier par exemple le corolliste il a porté plein de chapeaux là-dedans il fait la réalisation il a écrit le film il a fait le montage il est fou vous savez il est fou c'est un génie puis t'as besoin d'être fou des fois pour être un génie puis faire des affaires aussi ouais ouais faut qu'il c'est quand même malade quelqu'un parce que nous autres ceux qui font pas de cinéma moi je commence à beaucoup m'intéresser à ça puis à creuser dans ce domaine-là tu te rends compte à quel point que Christ a besoin d'un esti de grosse équipe il y a quelqu'un qui est là pour tout il est solide ouais 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 fait que là quand tu regardes ça d'après ça de l'intérieur tu fais tabarnak quand quelqu'un qui non seulement il arrive à faire un film des films avec tellement de profondeur puis en plus tu fais comme il touche à tout là-dedans tu sais il se met tellement des charges immenses il arrête pas là tu sais ouais ouais il est présent dans plusieurs sphères de ses films de même mais tu sais c'est ça il le sent à l'intérieur de lui puis il sait ce qu'il veut puis c'est ça qui est tellement le fun de tourner avec lui c'est qu'il sait ce qu'il veut ouais versus un réal ou une réal qui cherche ses idées puis il fait comme ah ouais ok non peut-être aller là ou peu importe puis ça peut marcher ça aussi tu sais mais Xavier ce qui est le fun par exemple c'est que c'est moi j'aime ça que c'est clair à lui il sait où ça en va il sait c'est quoi c'est ça c'est précis c'est ça puis c'est le fun de s'attacher à ça c'est quoi ta relation avec lui t'y parles-tu souvent ou ben tu sais oui mais il travaille tellement il est tellement sur ses films puis ses trucs il fait ce qu'il aime et tout puis ben oui on a gardé une super bonne relation j'imagine ça justement vivre une expérience de même avec lui autant le avant-pendant-après ouais tu sais ça doit être des liens ben oui c'est assez fou ouais des fois j'y repense puis je fais comme c'est flou un peu tu sais c'est flou un peu ah ouais ouais tu t'écoutes-tu d'un fois tes films ça m'est déjà arrivé tu sais mais j'aime mieux tu sais qu'il y ait des films que j'ai pas vu tu sais ben c'est ça puis voir le travail d'autres personnes puis m'inspirer de ça puis quand t'écoutes un film est-ce que parce que moi c'est ça tu sais quand j'écoute du stand-up je suis comme je suis pas capable d'écrocher tu sais je suis en train de faire ah peut-être qu'il aurait pu aller là ah ça il aurait pu dire ça puis tu sais je suis tout le temps en train de critiquer tu sais tu sais ça te fait ça ben oui moi je regarde je suis le premier gros critique de moi puis je fais comme ah ça me casse ça ça me gosse ça ça me gosse ça ça me gosse puis on fait comme hey c'était tellement bon tu sais bravo je fais comme ouais merci c'est comme non tu sais quand t'entends ta voix ça te gosse on a une couple de personnes que ça nous est déjà arrivé ben là c'est comme c'est tout puis tu fais comme attends pendant que ça ménage mais ouais c'est spécial mais tu sais encore une fois c'est que tu comme je disais une fois que c'est enregistré dans la caméra ça t'appartient plus de le voir de pas le voir moi j'aime ça personnellement voir le résultat final mais pas juste pour ma performance c'est juste pour voir le film au complet puis pouvoir échanger avec le monde après je pense que moi j'aime ça en tout cas le vivre mais je sais qu'il y a du monde j'ai déjà entendu que Johnny Depp lui il regarde jamais ses films je pense que qui est très rarement à ses premières de films et tout lui il se voit jamais supposément c'est Space quand même c'est intéressant je trouve mais je serais trop curieux moi je voudrais voir parce qu'à la base si j'embarque sur un tournage c'est que le script me passionne l'histoire me passionne de voir le résultat ben oui c'est ça c'est un crise de plus ben oui ben ça donne que ma face est dans le chemin donc j'ai pas le choix de le regarder jouer mais ultimement c'est l'histoire que j'ai envie de voir puis c'est le travail de toutes les autres personnes avec qui j'ai côtoyé je vais voir leur travailleur aussi comment ils sortent mais je voulais demander aussi genre quand c'est un film que toi t'es pas dedans est-ce que tu le critiques aussi tu réussis-tu à bien profiter du film ou il y a tout un côté de toi qui est comme genre ah chrisme ah ça j'aurais pas fait ça ben oui c'est sûr ouais 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 puis ça je le fais avec quelques-uns de mes amis qui trippent sur le cinéma aussi puis on se dit on s'entend-tu pour dire que ça c'était de la merde hé tabarote c'était pas bon ouais ouais c'est ça on s'entend-tu pour dire que ça c'est épique tu check cette scène-là genre on a des scènes puis des affaires puis là on fait comme tu vois ça c'est malade parce que là il y a ça qui est arrivé puis quelque chose qui est tellement sous-estimé je trouve en cinéma c'est place à l'accident à pas l'erreur mais à l'accident à laisser place à tu sais la surprise accident et je trouve que comme tu sais des fois il y a des gens qui vont répéter leur texte répéter leur texte répéter leur texte puis c'est correct ça peut être une bonne façon de le faire mais moi j'aime aussi la façon où est-ce que tu le répètes assez pour le connaître assez pour aussi te promener à l'extérieur des lignes mais c'est tellement riche dans les plus grandes scènes du milieu des films comme ça c'est souvent des scènes où est-ce qu'il y a une mouche qui arrive de whatever tu sais ou que le gars il est tellement concentré mettons exemple Django avec Leonardo il s'écoutait par main dans scène puis il n'a jamais décroché puis il n'a jamais décroché puis il est en son sang dans le visage de l'actrice imagine l'actrice elle qui fait comme what the fuck c'est pas supposé être là c'est pas supposé être là puis cette scène là je veux dire un culte même s'il avait réussi à écrire ça avec le faux sang puis tout ça aurait sûrement marché tu sais mais ça je veux dire c'est comme il s'est coupé pour de vrai c'était pas planifié il a continué la scène puis ça a été cette scène là boum c'est la chance parce que c'est temps sous longtemps qu'il ne dit pas couper qu'il ne s'est pas coupé puis tu continues puis tu restes il y a du monde comme Yann je pense ou Dan aussi Robbie qui m'ont dit genre des fois je fais comme ah fuck j'aurais pas dû faire ça puis ils font comme ah t'aurais pas dû dire ça t'aurais dû continuer je fais comme ah ouais puis ils font comme ah c'était beau il y avait de quoi qui se passait c'était malade puis je fais comme fuck après ça c'est comme continuez à jouer tant ou si longtemps que j'ai pas dû couper bon après ça je veux dire si t'es brûlé t'es brûlé faut que tu prennes une pause correcte je veux dire faut que tu prennes soin de toi mais tu sais c'est ça laisser l'espace à ça l'accident puis l'improvisation place à l'improvisation aussi mais sans trop tu sais des fois les gens tu sais l'improvisation oui mais moi ça me fait peur un peu l'improvisation parce que c'est comme on dirait qu'il faut que tu délivres quelque chose de super bon ou super whatever tu sais moi je trouve ça le fun c'est ça juste à l'accident tu bégailles ou dans le film à Yann il y a une fois où est-ce que ça m'a marqué où est-ce que je dis je dis sac-moi tranquille au lieu de dire sac-moi patience ou laisse-moi tranquille je dis sac-moi tranquille à chaque fois je fais comme ah man je fais comme pourquoi t'as mis cette shot-là il fait comme ben il y a quelque chose de beau man il dit tu t'en fages dans tes mots puis il y a plein de gens qui font comme man moi ça m'arrive on se pung puis tu t'en fages dans tes mots puis les gens ça les a marqué puis ils font comme c'est pour ça que ça a l'air tellement vrai exactement humain parce que c'est ça puis des fois quand c'est trop brossé, soigné c'est trop parfait trop parfait c'est plate un peu il manque de profondeur pour que ça soit parfait pour qu'il y ait des imperfections exactement voilà puis moi c'est ça parce que moi je suis dyslexique mais comme pas juste quand j'écris même quand je parle si maintenant je veux parler d'une belle fille puis je veux dire qu'elle est jolie puis qu'elle est belle je vais faire elle est biolie genre je mixe les mots ensemble pendant longtemps je disais terrorifié ou en tout cas il y a un mix entre terrorisé puis horrifié terrorifié qui est mis ensemble ça fait que moi c'est mon genre ah oui mais c'est vrai de laisser place à l'accident il y en a-tu d'autres cinq que tu connais de même que c'est arrivé à la Leonardo DiCaprio vite de même non mais c'est sûr qu'il y a des vidéos des compilations juste de ça moi j'écoutais souvent l'affaire Mojo tu sais des compilations de films justement qui est culte pour des scènes qui n'étaient pas supposées être là ouais exact c'est le fun ces moments-là parce que là c'est comme ça si il n'y a personne qui a écrit ça pour moi ça c'est les plus belles scènes moi c'est ce que j'aimerais être capable d'expérimenter des affaires de même qu'il y a quelque chose qui se passe de drôle ou quelque chose qui se passe de comme hey man c'est quoi les chances qu'il y ait eu un chien qui rentre dans le shot à ce moment-là ou qu'il y ait une mouche qui est atterrie sur ton front tu sais la mouche là t'as beau à mettre sa call sheet elle ne viendra pas si elle ne veut pas fait que ces petits détails-là des fois tu fais comme yes on l'a dans le bois man c'est comme c'est sûr c'est ça la shot là tu fais signer un release au chien ou à la mouche il te revient deux ans plus tard elle est où ma cote ouais tu avais un truc tout à l'heure on parlait de mami moi j'avais écouté dans une entrevue tu disais que tu n'avais pas été dans des centres pour comme pour voir quelqu'un qui était de l'âge j'avais demandé à Jacques pour ça mais il ne sentait pas le besoin je ne sais pas si lui l'a fait mais je lui demandais je voulais y aller puis il en connaissait déjà je pense que ouais peut-être je ne sais pas si c'est ça mais c'est surtout que je pense qu'il ne voulait pas justement que j'aie essayé d'imiter d'autres jeunes ou whatever il y avait déjà un peu les scènes dans sa tête fait que lui il était juste une question de comment tu peux faire la scène tout simplement on se concentrait là-dessus au lieu d'essayer d'aller prendre le même tic que tel garçon dans tel centre ou whatever parce que peut-être tu avais viré plus une caricature ouais peut-être ça aurait été trop j'aurais essayé d'imiter quelqu'un d'autre à la place de vraiment le vivre puis de l'interpréter ok tu disais aussi dans l'entrevue que les deux vous étiez assez hyperactifs sur le tournage que vous vous battez moi j'ai la première journée de tournage j'ai baissé les pantalons à Xav on était dans un parking où est-ce qu'on faisait la scène avec le panier puis il était sur une petite butte en haut tu sais comme vraiment au-dessus de tout le monde genre avec son moniteur puis moi j'arrive derrière puis j'ai baissé ses pantalons mais je pense que c'est boxé en même temps dans un accident fait que j'ai encore l'image dans ma tête de ses deux grosses fesses dans ma face j'ai baissé les pantalons puis il fait comme ah mon gros tabarnak puis ça retourne fait comme what the fuck puis il a crié tellement fort que tout le monde s'est retourné puis j'ai tout vu j'ai tout vu man ah non écoute ça puis je suis resté couché puis j'ai fait oh my god il va mal là c'est comme puis il a fait un post après ça qui bon première journée de tournage sur le film Antoine me baisse des pantalons devant tout le monde qui sait qui sait à quoi la suite va ressembler ça c'est mon genre d'humour ça c'est sûr je me souviens à ma année au rap du tournage on pognait des balais puis on criait entre nos jambes comme des sorcières genre à gauche puis c'est comme c'est ça qui est le fun avec Zav c'est qu'il est capable d'avoir du fun sur ses tournages il est capable d'avoir du fun il cache tout le temps des esthiers de bonhommes il y avait une poupée qui te suivait je pense il y a toujours une shot dans les roches je pense qu'il doit y avoir au moins 12 décors de ce petit bonhomme qui est caché dans le coin à droite il lui fait sortir de même ça il prend vraiment 5 minutes pour faire ça genre un easter eggs ouais exact c'est fucking drôle c'est vraiment drôle moi ça me ferait des petits bonhommes cachés comme ça des endroits puis ce qu'on faisait aussi c'est que mettons il parle à du monde super loin je vais me mettre dans son champ de vision puis je vais faire la pire face au monde puis je vais rester figé de même pour pas qu'on te voit à caméra mais lui il te voit ben non mais mettons juste sur le set la caméra est off ou whatever puis il parle à du monde puis moi je vais me mettre dans son champ de vision puis je fais un essai de grimace puis j'espère qu'il va me voir puis là des fois il me regarde puis il fait comme ah puis j'arrête il me voit au loin puis c'est fucking drôle des fois je reste là pendant 5 minutes puis il part puis il m'a pas vu puis je fais comme hey man il y a 8 personnes qui sont passées autour de moi qui m'ont regardé puis il fait qu'est-ce que tu calais c'est moi tu es dans le même bizarre des petites affaires de même puis c'est ça c'est de nourrir c'est de plaisir là moi je pense puis toi t'étais jeune t'avais 16 ans à ce tournage 15-16 15-16 ouais golin puis c'est ça t'as connu ben le succès quand même jeune tu sais à 16 ans aller à le festival décan puis man ça a l'air qu'il y a eu comme le plus long standing ovation je pense que oui 12 minutes 12 minutes ouais c'est ça ouais ce que je trouve balade c'est que Tarantino était dans la salle à ce moment là ah ouais ça c'est malade toi t'es quand même man je suis petite si t'as besoin d'un rôle t'as besoin de payer ah non mais tu sais juste de de savoir qu'il était là puis qu'il a vu ça je vais dire wow tu sais j'ai la chance d'avoir Tarantino qui m'a regardé jouer pendant t'as-tu essayé de de parler pas plus que ça non non pas plus que ça de le contacter non non tu voulais pas te servir de ce buzz là allant autour de toi non puis tu sais j'aurais pu mais je sais pas moi je laisse les choses arriver plus naturellement je pense tu veux pas forcer les choses ouais c'est ça tu sais puis ouais tout simplement j'aimais mieux le contempler de loin en retrait la scène où c'est que tu pognes Anne Dorval puis t'es en train de l'étrangler cette scène-là a-t-il été dur à jouer au contraire c'était drôle ou comment qu'elle s'est passée ben tu sais on a je pense un cascadeur qui était là juste pour comme tu m'expliquais que quand tu l'étrangles fais juste mettons serrer tes mains comme ça forcer des mains au lieu de serrer son cou à elle parce que tu veux carrespir pour te donner la réplique mais tu sais puis là puis là c'est ça puis là il y a le cadre qui m'éclate sur la tête qui est en sugar glass puis il y a la table que je brise et tout fait que tu sais il y a comme toute la planification de ça puis là c'est comme ok bon vous allez aller là là surtout que ton bras il est pas trop haut pour voir son visage puis tu sais on la répète on la répète on la répète après ça on le fait mais comme tu sais moi moi je tripe après ça la scène finie puis je fais comme wow what the fuck ça va éclater un cadre sur la tête j'ai fait la vie de la table puis elle me dit je m'excuse tellement puis je fais comme je suis full correct inquiète t'as pas mais t'es dans un niveau d'intensité est-ce que tu te crains pour devenir de même ou c'est comme genre normal non non il y a des scènes où est-ce que moi je vais marcher un peu de mon bord puis je vais aller faire mes trucs puis je vais me craquer puis je vais penser à mon affaire puis en faisant ça des fois t'as des idées qui te popent en tête que tu peux décider d'incorporer mais tu sais des fois ouais des fois ça sort de nul pas où est-ce que c'est comme ça dépend toujours de l'intensité mais tu sais quand il y a des scènes qui sont plus importantes de même puis que c'est un peu plus technique là oui c'est sûr que tu sais moi je me calme je vais plus me concentrer ou peu importe mais tu sais ça dépend ça dépend avec qui tu travailles ça dépend de la vibe du tournage ça dépend de tellement d'affaires il y a pas de une formule tu sais j'ai pas comme une recette à chaque fois ouais non c'est ça pas vraiment ok ok tu sais parce que moi ça me faisait penser tu sais des fois quand il y en a qui font des rôles de calissements intenses tu sais exemple Heath Legger puis tu sais Jim Carrey quand il a incarné Andy Kaufman tu sais il y avait le documentaire j'ai vu ça tu sais ça t'as-tu comme plus catché c'est quoi tu sais non non pas vraiment moi aussi j'ai été un peu tu sais what the fuck tu sais Jim Carrey qui ils ont fait venir je pense un un rivaux à l'époque de Andy tu sais puis Jim Carrey quand il est arrivé sur le set il agissait comme Andy avec lui je pense puis à un moment donné tu vois le réel qui vient voir Jim Carrey puis qui fait comme we need to make a movie stop puis il l'envoie chier man il a même pas commencé à tourner puis il l'envoie chier puis l'autre gars il est comme what the fuck tu sais lui il s'attendait à rencontrer Jim Carrey puis avoir du fun puis au moins il serrait la main puis non lui il l'envoyait chier man parce qu'il était dans son rôle exact puis il lâchait jamais son rôle exact ouais c'est space ça ouais chacun son tout ça t'arrive pas là ça d'être trop dans ton personnage non tu l'incarnes réellement non ben tu sais en tout cas je manquerais pas de respect à du monde sur un set moi c'est super important le respect pour ça fait que ouais non tu sais j'enverrais pas chier du monde c'est moi qui baissait les culottes tu sais j'ai un rival dans le film puis je l'ai haï je vais pas l'haïr après ça c'est au contraire je vais me mettre chum avec puis comme dans Une 54 Pascal c'est mon ami solide est-ce que vous avez niaisé un peu genre là-dessus sur le fait que vous êtes des rivaux puis ouais puis tu sais il y a une scène dans les casiers où est-ce que ils m'étrangent genre où ils me plaquent contre les casiers puis cette scène-là moi j'ai trouvé coeur hante puis tu sais elle serait pas aussi bonne si on était pas aussi proches lui puis moi je pense en tout cas genre à l'aise un avec l'autre ouais exact c'est ça hé papa man garage moi dans le casier je veux que ça fasse mal t'es sûr ouais 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 let's go genre ouais moi c'est ça mon truc c'est de me mettre friend avec le monde puis briser la glace puis établir un lien de confiance ouais ouais d'avoir un succès même avec justement mami ça t'a mis un peu de pression tu sais de tu sais là la barre à dépasser est rendue haute là ouais ça t'a fait un peu peur justement ça non ça m'a pas fait peur parce que je veux dire j'aurais jamais changé ça mais c'est sûr que tu sais t'as des projets qui sont qui sont extraordinaires comme celui-là t'en as d'autres qui le sont moins tout simplement puis tu sais c'est sûr que des fois ça me tente là de retravailler sur quelque chose qui est aussi intense que ce personnage-là et tout mais ça va venir il va y en avoir d'autres tu sais puis ouais ok puis ça t'avais travaillé déjà avec Xavier Dolan sur Indochine puis ça comment t'avais eu ce rôle-là il m'a écrit ouais tu sais si je me souviens bien Xavier m'a vu dans Frissons des collines ok il a trouvé ça bien bien chouette comme film puis ce que j'avais fait je pense fait que là il m'a écrit pour me donner un petit rôle dans Laurence Anyways on a fait ça puis après ça il m'a réécrit pour Indochine puis il m'a dit écoute Indochine m'a écrit j'ai besoin d'un il m'envoie le scénario même puis le genre je me fais pisser dessus je me fais tirer dessus je me fais P.I. dans le cours d'école tu te fais crucifier je me fais crucifier je me fais taiser je me fais tabarnak ah ouais il était calme puis là il m'a dit t'as des questions whatever tu m'as full mis en confiance et tout puis puis j'ai vraiment trippé là tu sais je t'avoue que la scène de se faire pisser dessus c'est humilié en tabarnak mais c'était malade ils m'ont mis des squibs sur la croix ils m'ont mis des squibs qu'on appelle qui est comme une veste avec plein de petits pétards qui déchirent tes vêtements pour donner l'effet des balles qui rentrent ça c'était malade je pense que j'en avais 8 puis là ça pète puis là t'as tous les gars avec les guns des Thompson puis en avant puis j'étais comme peux-tu le tenir man je veux le tenir puis c'était comme oh my god ça a duré combien de temps le tournage ça bonne question je pense que ça a duré comme peut-être 5 jours 4-5 jours ok il me semble ouais puis c'était pour Indochine c'est qui ça eux autres c'est un groupe de musique en Europe qui est bien populaire ou ouais 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 en Europe ils sont pas mal big ouais ouais même si c'est au Canada moi mes parents connaissaient ça puis ok ouais 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 tu sais quand mes parents ont su ça ils ont fait table ils ont fait foutu de face là hard puis je pense que c'est eux qui ont contacté Xavier ok pour réaliser leur vidéoclip ok ouais puis comment tes parents justement ils te dealent avec ça que tu sais qu'ils ont-tu essayé de te protéger un peu ou ils te laissaient aller là-dedans puis ils m'ont laissé aller quand même assez jeune tu sais ils m'accompagnaient sur les plateaux de tournage et tout mais rendu à un certain âge parce que je travaillais beaucoup sur des séries télé tu sais comme Les Argonautes ou des séries pour enfants des séries jeunesse ou des téléromans tu sais tu faisais confiance ben à un moment donné si je partais je prenais le métro pour y aller puis puis j'étais là tout seul puis ils faisaient un truc de leur bord je fais mon truc de leur bord puis là tout de suite puis voilà le résultat final puis tu sais il trouve ça le fun de m'encourager il trouve ça surtout le fun de voir que je fais quelque chose que j'aime tu sais puis je suis heureux là-dedans ça doit être quand même drôle est-ce-tu avoir de l'argent jeune de bête merde tu sais genre j'avais 20$ de mes parents tu sais j'étais content sinon d'où je vendais du pot comme intense pour faire du cash tu sais mais que ça va être quand même cool tu sais d'être à la TV puis de mais tu disais ça justement avant que t'avais une enfance quand même normale fait que ben tu sais je dis normal dans le sens tu sais c'est sûr que dans mes amis j'étais celui qui m'achetait mon Xbox puis qui avait pas toujours besoin de mais tu sais mes parents ont toujours été bien smart avec ça ils m'ont encadré puis ils ont comme mis mon argent que j'ai fait avant mes 18 ans de côté pour pas que je me mette à partir sur une chère tu sais mais c'est ça puis t'as acheté plein de cochonneries mes parents ont un rôle immense là dans où est-ce que je suis aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment bien encadré puis des parents qui sont sains puis qui m'ont bien élevé puis Guillaume le métivierge après ça mes parents de plateau Guillaume le métivierge Antoine Bertrand ouais tu sais au pire on est pas obligé d'aller là si tu veux pas aller mais tu sais côté party as-tu pu en profiter pareil ou tu sais faut que tu gardes quand même genre une gêne de je peux pas être black out moi j'aime vraiment ça faire le party ah ouais on a un point en commun moi je me couche pas je suis le dernier couché mes amis me trouvent fatiguant quasiment pour ça on va me coucher hey va pas te coucher tout de suite man come on reste une dernière biais moi je te jure man j'adore être debout quand il fait noir dehors ah ouais j'aime vraiment ça je suis né à je sais pas si c'est un lien mais je suis né à 8-9h le soir puis je tripe être debout le soir je sais pas pourquoi quand tout le monde presque est découché la lune man je peux regarder la lune pendant des heures puis je sais pas j'adore ça puis quand le soleil se lève fuck là faut que j'allais dans faut que j'allais me cacher comme un fucking vampire ah man moi ça ça me fuck honnêtement tu sais de passer la nuit au contraire puis de voir le soleil se lever ah ouais à ce type de party pour peu pareil moi dans le temps mais avec le temps j'ai appris à l'apprécier quand même j'ai des amis qui font comme hé non au contraire moi j'aime tellement ça être debout pour voir le lever du soleil puis avec le temps j'ai réussi à l'apprécier puis faire comme bon regarde c'est pas grave je dormirai plus tard je ferai une sieste peu importe mais c'est sûr que c'est comme ce sentiment-là de fin tu sais c'est comme ça ça marque la fin ou le début de la journée mais ça marque la fin de la soirée mais à 17-18 ça j'aimais bien ça tu sais quand je buvais juste mais tu sais quand je faisais des pilules puis de la speed puis de la poudre là le sacrament t'as comme le soleil qui arrive tu te réveilles puis là tu fais comme je t'ai encore caglié se manger ouais 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 tu peux pas aller dormir ça fait que ça j'étais avoué que ça me faisait moins triper mais non puis avec le temps c'est sûr que tu sais je vais sortir dans des bars puis je vais faire attention les gens vont pas me voir m'éclater à la face parce que ça serait bien trop priceless d'avoir une vidéo de moi qui vomi partout puis qui pisse dans la rire ouais puis tu sais puis c'est aussi je veux dire s'il y a ça je veux dire c'est le fun de mon travail je suis le modèle pour une couple de kids ou de tu sais fait qu'il y a comme ça tu sais des fois dans une entrevue où j'avais parlé que je fumais du pot ou whatever puis tu sais il y a un père d'un kid à un moment donné qui me dit oublie pas que t'es Jeannot dans Peewee là tu sais il y a des kids qui te regardent puis je fais comme ok je ne parle pas du pot parce que là mes kids me parlent du pot maintenant puis je fais comme en même temps je veux dire je ne vais pas le crier partout mais je veux dire je vais faire mes affaires quand même tu l'auras la conversation avec ton kid c'est toi qui l'élève je ne vais pas m'empêcher de faire mes affaires que j'ai envie de faire quand même mais c'est ça en public il y a ça c'est d'être plus puis je pourrais m'accaliser pour faire ce que je veux mais ce n'est pas ça que j'ai envie de laisser comme image ou peu importe moi ça va être on sort au bar prendre un verre on fait le party c'est le fun on danse puis après ça on s'en va à quel after c'est qui qui fait le after tu as joué dans un autre vidéoclip que j'ai crissement aimé j'ai tout le temps la misère avec le nom Virtueux Circle c'est ça Virtueux Circle Virtueux Circle Cercle Virtueux je pense en français c'était super bon Jordan Klasson Chris j'ai quasiment plus aimé la vidéo que la chanson tu avais arden ouais ben j'ai pour de vrai moi la chanson je l'avais comme je pense ils me l'ont envoyée mais j'ai vraiment fait comme bon tu sais c'est comme elle est bonne c'est pas mauvais comme chanson mais moi c'est le scénario puis c'est parce qu'ils m'ont écrit puis c'est drôle parce qu'ils ont fait un mood board les producteurs m'expliquaient c'est une petite boîte de production au BC assez jeune quand même puis le réalisateur Farhad son prénom il avait écrit le scénario puis il avait fait un mood board de ce qu'il voulait puis je pense que ça s'est inspiré de lui puis son frère très jeune puis dans le mood board il y avait des photos de mommy puis il y en a un qui a fait genre Chris on va y écrire à ce kid là on va voir il est-il dispo ou whatever il m'écrit puis je reçois ça il y a un videoclip qui tourne au BC ils ont pensé à toi puis je fais comme je travaille pas en ce moment puis ça me tente d'aller au BC c'est fucking beau man à Vancouver c'était car ah oui c'est vrai c'est vrai que c'est beau puis je suis allé puis j'ai fait je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque finalement j'ai trippé solide j'ai du gros fun ils m'ont laissé full d'espace aussi à donner des idées et tout puis il était juste bien content de travailler avec moi puis on a tourné à des lieux des lieux spectaculaires moi je pensais c'était comme tu sais d'infos ils font des chansons pour un film tu sais des des soundtracks de films moi je pensais que c'était ça son vidéoclip est tellement bon qu'on dirait que la chanson a été écrite pour le vidéoclip plus que le vidéoclip qui vient supporter la chanson c'est comme non non je pense qu'ils ont eu plein de prix dans des festivals de vidéoclips à travers le monde avec ça puis moi je voyais ça passer sur Instagram puis j'étais comme alright ça fait tout bien marcher je suis content pour la boîte de prod puis le réel là dessus il était vraiment talentueux c'est magnifique ce qu'ils ont fait pour ça parce que moi en plus moi j'ai un frère puis quand notre mère est décédée on était un peu plus vieux mais ça me faisait beaucoup penser à ma relation que j'avais avec mon frère parce que moi je suis le petit frère puis mon frère c'est le grand frère qui se battait tout le temps ouais ça faisait bien penser à ça ça sûrement c'est un rôle que toi t'aimes plus jouer tu sais le 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 tu sais comme le thug qui s'est comme défendre son frère ou ouais 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 c'est sûr c'est le fun ouais 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 définitivement c'est sûr que c'est le fun de faire le badass plus vieux moi j'ai une grande soeur fait que j'ai toujours été le petit frère fait que c'est le fun d'être le grand frère pour une fois ta soeur elle en fait aussi elle a commencé avec moi plus jeune ouais les deux on a commencé dans la même agence et tout mais avec le temps elle s'est comme délaissée de tout ça ça ne l'appelait plus trop puis elle est partie vers d'autres directions ok ok puis t'as aussi fait ah non ben c'est ça tu parlais de prix tout à l'heure tu sais t'as gagné un Jutra pour Mamie ouais tu sais puis d'autres prix aussi mais ça faisait quoi c'était-tu ton premier prix ou t'en as déjà gagné avant le ouais le premier le premier que j'ai gagné je pense c'était c'était un Young Artist Award qui est une espèce de de festif de gala en fait au Hollywood à LA ah ouais puis tu sais il souligne le travail des jeunes enfants en bas de 18 ans genre puis le producteur m'avait inscrit là-bas je pense pour Frisson des collines puis Chris a marché man je suis allé là-bas puis je sais pas c'était-tu pour Frisson oui c'était pour Frisson je pense puis j'ai gagné ça puis moi je suis capable tu sais c'était comme fuck man Hollywood tu sais mais tu sais c'est pas c'est quand même il est quand même connu ce gala-là mais tu sais c'est pas c'est pas quelque chose extrêmement prestigieux mais juste quand même tu sais le fait d'avoir un petit bonhomme qui ressemble à un Oscar en plastique genre tu sais c'était quand même cool c'était le fun puis après ça pour Frisson aussi c'était en Europe on avait été reçus au festival du Grand des Moudres dans la région du Havre si je me trompe pas puis puis là aussi j'avais gagné j'avais gagné le prix Graine d'acteur Graine d'acteur parce que cette ville-là c'est remis par Kevin par un cette ville-là est reconnue pour je pense importer du café puis donc il moue le café dans cette ville-là et tout fait que c'est une graine de café sur le 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 puis là celui pour les acteurs c'est le Trofé Graine d'acteur puis il y a un ami à mon père qui a mon avis il va s'il fait puis il est bleu celui-là il y a plein de couloirs puis celui-là il est bleu puis il fait comme tabarnak c'est quoi ça ça a l'air d'une plot de chutroum tellement drôle parce qu'il est coupé en deux puis c'est comme ça a vraiment l'air de ça c'est con mais ça c'est à chaque fois ils font cram les amis ils font cram tout ça c'est cram maintenant à chaque fois tu vois ce truc ça c'est la graine d'acteur la quoi la graine d'acteur en plus il y a clairement de code sexuel là-dedans ok ouais c'est ça fait que de gagner un Jutras t'étais-tu content ou t'étais ah ben c'est cool ben oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est le fun non mais t'as l'air super serein genre ben je me connecte pas trop là-dessus parce que c'est c'est éphémère c'est comme c'est comme n'importe quoi je veux dire puis ce que je trouve dommage avec les gars-là c'est que ça crie de la compétition dans le milieu puis je pense pas qu'il y en a un meilleur ou un ultime meilleur je sais pas je trouve ça crée de la compétition puis au lieu de devoir choisir entre 4 performances ou à l'aveu je pense que pourquoi c'est pas on en choisit quelques-uns puis on les laisse tous parler puis ils donnent un message je sais pas puis il y a bien du monde qui rire de moi peut-être à penser de même mais fait que t'sais il y a sûr que je fais comme bon t'sais ça crée de la compétition et tout puis c'est aussi que t'sais ça m'est arrivé de me créer des attentes pour des nominations puis pas l'avoir puis là je suis triste ça me fait vivre ces émotions-là de déception puis tout puis je fais comme moi j'ai gagné à faire le film avant t'sais juste de faire le film c'est là que j'ai gagné fait que puis après ça t'sais les nominations c'est le fun je veux dire je suis super reconnaissant de tout ça mais c'est ça je me connecte pas trop là-dessus t'sais j'aime mieux parce que j'ai bien beau gagner tous les prix je veux dire ce qui est important pour moi c'est de faire des films c'est ça que j'aime faire c'est de travailler avec du monde qui sont passionnés puis qui veulent faire des films fait que la job en tant que telle c'est un trophée exact ouais qu'est-ce que tu trouves qui manque au cinéma québécois tu trouves-tu qu'il y a quelque chose qui manque l'argent ouais c'est ça le budget je pense que c'est le budget mais c'est ça c'est ça la différence ici avec les States c'est que t'sais les gens t'sais il manque de l'argent puis il manque aussi je pense du public t'sais on a pas assez de public qui vont dans un cinéma les cinémas ils je veux dire ils survivent de peine et de misère puis ils survivent avec la bouffe qu'ils vendent dans les cinémas presque pas avec les films qu'ils diffusent puis il y a du film il manque du public parce qu'on fait des films en français puis il y a pas beaucoup de gens qui je veux dire comparativement au marché anglophone qui vont regarder ça puis puis ça ça fait en sorte que là c'est des subventions nous qui viennent qu'on essaie de débloquer pour faire nos films puis contrairement aux Etats-Unis où est-ce que eux c'est des investisseurs privés puis ils savent que leurs 1000 piastres qu'ils vont investir dans le film peut devenir 3000 piastres 2000 piastres c'est super payant fait que l'argent même c'est des investisseurs privés là-bas puis c'est des boîtes qui se battent pour attraper des scénarios les vendre puis faire la pièce avec ça parce que c'est super payant là-bas c'est ça c'est comme jouer à la bourse un peu exact là c'est que tu fais un film en français puis au Québec un film de 6 millions de dollars un budget de 6 millions de dollars ça fait partie des gros films de l'année québécois les plus gros vont toujours tourner autour de ces budgets-là François-des-Collines on avait 1.5 je pense Mamie j'ai checké c'était genre 4.8 ouais c'est ça puis tu sais t'as pas besoin nécessairement beaucoup d'argent pour faire un film un bon film ou un film tout simplement François-des-Collines c'était 1.4 je pense puis tu sais quand mettons un film au Québec dépasse le million au box office c'est considéré un succès ça a marché mais le film se rembourse pas ça coûte de l'argent de faire des films au Québec pour continuer à nourrir la culture cinématographique puis on fait des crises de bons films au Québec on a vraiment du monde talentueux mais tu sais moi c'est parce que je me demande tout le temps moi je suis un gros fan des films de Will Ferrell je suis comme pourquoi on n'en a pas des astis de films de même moi j'aimerais ça je pense que je sais puis moi aussi je me posais la question puis je pense que c'est que souvent au Québec on va aller vers des valeurs sûres ou des scénarios qui ne coûtent pas trop cher puis qui c'est bien spécial ce qui se passe là c'est pas trop clair il y a du monde qui sont sélectionnés puis qu'eux vont je pense voir tous les projets qui se présentent dans l'année puis là eux ils vont voter à guest sur lequel devrait se faire subventionner parce que si tu ne te fais pas subventionner à moins que tu décides de le faire de ta poche ben tu sais Yann ses deux films on n'a pas eu de subvention à moins que je me trompe mais c'est les deux productrices qui ont mis ça de leur poche ah ouais puis ouais ils ont comme gratté les scènes puis si tu le vois sur le set c'est comme c'est vraiment plus low budget mais tu sais ça n'empêche pas de faire du cinéma quand même lui mais c'est très rare c'est les gens qui peuvent se permettre ça fait que tout le monde se bat pour les subventions au Québec puis là ben il y a un film qui peut être boum boum par par et tout ou genre une grosse comédie ou whatever la Will Ferrell comme tu dis mais souvent ça va être les producteurs je pense ou peut-être c'est ces gens-là qui déterminent où va la subvention qui vont faire comme ballon on est peut-être mieux d'aller vers une valeur sûre un drame ou quelque chose qui coûte moins cher aussi à faire moi j'étais en train d'écrire comme une série puis c'est comme vraiment ça va me prendre énormément de temps parce que je l'écris juste à partir de Flash tu sais dans le fond exemple on se promène en char puis il y a de quoi qui me fait rire j'écris ça puis ça s'en va là-dedans ok nice ça va me prendre énormément de temps puis ça se tiendra pas en tout mais c'est ça qui va être drôle let's go man j'ai bien hâte de faire ça puis c'est ça que je suis en train d'écrire fait peut-être comme un an je suis là-dessus let's go puis j'ai bien l'impression que ça va être ça j'aurais pas le choix de le faire de ma propre poche puis de ben oui puis de faire comme Xavier puis de de tout tout porter les chapeaux pour justement sauver plus de cash puis pouvoir que ça soit possible ou réalisable let's go man puis c'est ça je pense que faut pas que j'allais dire faut pas que l'argent t'arrête il y a du monde qui ferait comme non t'as besoin du cash je fais chou pour la vision dépendamment de ta vision mais Yann lui c'est pas l'argent qui l'a arrêté lui c'est comme il veut tellement le faire son film qu'il va trouver une solution son premier film il a-tu rapporté de l'argent quand même je sais pas trop comment ça fonctionne après pour être bien franc avec toi t'sais moi les calculs que je vois c'est le budget du film puis le box office après mais sur le box office que nous on voit il y a une cote là-dessus qui est pas expliquée ou qui est redistribuée ça va pas si tu vois un million de dollars au box office de 54 ou whatever c'est pas une valise d'un million de dollars content qui arrive chez vous c'est pas ça puis là il arrive avec la brique de cash pour moi la brique de cash on n'a pas de retour je veux dire on n'a pas vraiment de retour de chèques qui reviennent contrairement aux Etats-Unis où est-ce qu'eux ils ont une cote sur les restrooms je pense qu'ils appellent ou whatever l'argent qui revient après ça puis ils reçoivent des chèques à chaque année peut-être ou genre des séries comme Friends eux autres je pense que les droits de suite là-dessus la série ça peut faire des années qu'elle est sortie puis encore à ce jour ils se font sur des droits de suite ça c'est fou c'est un jackpot c'est mon âge parce que tu as travaillé une fois puis après ça ça travaille pour toi c'est ça tu vis là-dessus Chris c'est cool hey man j'ai pas mal tout posé mes questions puis ah ouais un autre après je vais te parler t'as fait les gags juste pour rire c'est drôle j'allais dire ça parce que j'ai reçu des chèques de genre 20 quelques piastres des gags juste pour rire que j'ai fait il y a 10 ans ah ouais parce que c'est quoi vu que ça joue tout partout dans le monde eux autres leur concept ce qui est malade c'est que comme il y a rien de dit ils vendent ça partout à travers le monde de faire la grosse piastres eux autres c'est fou man je pense qu'il y a du monde qui m'ont dit qu'ils avaient vu ça passer genre en Arabie Saoudite ou en affaire de même dans l'avion je sais pas trop mais comme c'est vraiment vendu à l'international parce qu'il n'y a aucune langue qui est parlée c'est juste des sketchs visuels si on veut c'est ça puis toi t'as reçu ben c'est ça t'as joué là-dedans c'est quoi t'en as fait deux ou une coupe ben j'ai fait une coupe non non j'en ai fait une coupe de sketchs différents ouais ouais j'en ai fait une coupe il y en a peut-être une coupe qui m'ont croisé à Montréal dans des parcs déguisés à essayer de pogner du monde de même des piégés ouais des piégés c'était drôle ça quand même c'était drôle mais c'est que tu tombes sur du monde des fois en tabardin le jour non mais tu sais le forum là ouais le cinéma en face il y a un parc qui est quand même quand même sketch il y a du monde des fois vraiment chaud genre des junkies ouais ouais de toutes sortes de monde ouais c'est ça moi ils me calissent au milieu de ça avec un déguisement de scouts puis une espèce de d'aquarium d'araignée puis genre tu sais le petit gars blond de j'avais 12-13 ans je pense en way à côté des des gens sous dans le parc il est genre 8-9h le matin puis les autres autour ils n'ont pas dormi tu sais qui va se faire poignarder puis ils ont une vie misérable tout est comme tout est sûr ouais les caméras cachées puis venez signer ma pétition what the fuck guys ça y est des piégés ça fonctionnait-tu ou y avait-tu du monde tu se poignes ouais ouais ça marchait c'était drôle ça ou tu es retourné en faisant guerre on va changer de spot ben non parce que c'est tellement long la prep c'est comme il y a une cabine avec un Kodak caché plus loin là il y en a une autre là il y en a une autre là puis là t'as le camion avec tous les écrans dans lesquels il regarde comme un camion de spy qu'on voit dans les films d'action mais là ils sont comme tout cachés puis ils regardent les différents Kodak puis là il te parle t'as une petite pinote dans l'oreille ici fait qu'il te parle fait que là tu parles à la personne tu dis bonjour oui bonjour écoutez j'ai j'ai ça ici comme ça pour vous mais non mais bizarre c'est parce que là t'arrêtes d'y parler parce que t'as une autre personne qui te parle touche-toi sur ta gauche un peu fait que là tu te replaces tu comprends fait que c'est super bizarre il est dingue bizarre ce kid là il arrête de parler pendant deux secondes what the fuck puis là il se tourne un peu what the fuck t'as juste les sans-abri avec des problèmes mentaux qui fait je le comprends ce jeune homme là je vis la même affaire il y avait un gag qui c'était tellement mal pensé ce gag là je sais pas c'est qui qui l'a écrit mais moi je l'ai expérimenté le gag là puis je le conseille à personne la joke c'était que il y a un kid qui a un chandail plein d'oeufs cassés dessus puis il court vers la victime si on veut madame madame aidez moi s'il vous plaît le kid derrière moi il arrête pas de me pitcher des oeufs puis moi je suis le trou de cul derrière qui a l'oeuf dans les mains puis qui essaie de le pitcher sur lui fait que là les gens les gens ont pris pour acquis qu'il allait faire comme hey non puis là il se met devant le kid puis genre lance pas l'oeuf ouais puis là moi je lance l'oeuf sur la personne qui le protège la victime mais il y a une corde attachée au faux oeuf ça revient vers moi mais là t'as un petit trou de cul qui te lance un oeuf dans la face je veux dire l'oeuf il le touche pas mais t'as quand même le projectile qui vient vers toi vers ta face les gens ils ont peur puis je me suis fait t'envoyer chier je pense 6 fois le monde disait fuck you man puis il partait fâché puis j'ai scrappé sa journée à ce gars là puis là il est comme non cours après lui pour lui dire que c'est un gag puis là je cours après lui puis le gars il est comme fuck me il commence à suivre lâche moi laisse moi vivre moi je te jure il y a un gars qui m'a fait une clé de bras à un moment donné oh non ouais parce que le gag c'était genre il y a un chien puis ils ont rasé une partie du chien ou est-ce que là ils ont mis une fausse mode de poils puis là il y a une fille qui dit excuse moi tu peux-tu tenir mon chien je vais aller aux toilettes elle rentre dans la toilette le gars il attend avec le chien moi j'arrive déguisant en baseball genre puis on tape puis je fais comme il est bien beau le chien là genre puis là je dis qu'il me semble qu'on devrait le raser tu sais je sors mon truc de tape puis je le colle sur le chien puis je l'épile genre mais là les gens man je veux dire eux autres ils pensent que le gars va faire comme ah non ou la fille dit ah non puis là moi je pars je pars avec mon bat puis ma mitte puis là la fille sort de la salle de bain puis elle fait comme pourquoi t'as rasé mon chien pourquoi t'as rasé mon chien fuck you man puis la personne est comme ah shit man moi j'ai essayé de mettre le tape sur le chien le gars il fait du jujitsu ou du karaté je sais pas mais il me fait une clé de bras man puis là il est sur le bord de mettre à terre puis là t'as toutes les filles qui te la régie qui te croient puis qui font comme monsieur lâchez-le c'est un gag juste pour rien puis le gars il est super genre ah ok tu tombes sur des weirdos des fois je sais pas si ça va continuer ces affaires là parce que pour de vrai des fois ils en font-tu encore? je sais pas je pense pas je pense qu'ils font ça pour longtemps l'affaire c'est qu'ils recyclent tellement ouais mais ça tu sais c'est comme imagine le gars il se fait casser les bras il se fait péter la gueule puis c'est comme puis toi t'as quel âge dans ce temps-là genre 13-14 ouais ça va faire de même 13 plus 12-13 je pense 12-13 là tu en vas te casser le bras de 12-13 man il y a des gars qui ont fait semblant de me choter dans le face genre ah ouais man c'est comme ça prend des couilles à faire ça quand même il y en a qui étaient meilleurs tu sais genre la fille elle demande aux gens tu peux-tu m'aider la table à wobble tu sais il y a plein de bouffe dessus fait que les gens lèvent un peu la table pour qu'elle glisse de quoi en dessous puis là il y a un aimant qui détache la surface de la table de la base fait que tout seul la table se lève puis toute la bouffe tombe sur la fille là tu te sens mal de tout ça tu comprends la personne elle peut pas t'es pas en train de la faire chier ou whatever là c'est comme oh my god la chier la fille se met à brailler ah ouais il y a plein de monde autour fait que là c'est comme la personne tu te sens comme de la merde ça ça marche parce que là la personne elle est figée sur place puis le relief qu'elle a quand elle sait que c'est un gag c'est ça qui marche ah thank god ouais thank god c'était arrangé genre puis la fille qui se met à brailler la petite fille puis elle a genre 12 ans man c'est tellement drôle ça c'est bon comme gag j'avais vraiment trouvé ça drôle puis moi le mien après ça moi j'étais comme c'est pas moi qui le faisait lui mais c'était un des gags la journée puis après ça moi j'ai une trou de cul qui va lancer l'oeuf sur les inconnus puis ça j'ai vraiment haï faire cette gag là j'ai vraiment haï ça et pourquoi t'as arrêté d'en faire c'est-ce que c'est à cause des weirdos ou des non j'ai arrêté d'en faire parce que je voulais travailler sur des films c'est vraiment ça qui t'as concentré sur de quoi de plus sérieux I guess ouais quelque chose de plus meaningful puis je t'avoue qu'à un moment donné il y a définitivement un moment où est-ce que ça m'a tanné de comme me faire envoyer chier par du monde des inconnus puis j'espère toujours avoir peur de me faire choter par un gars qui fait du karaté genre ça valait-tu la peine de faire ça t'sais c'était-tu payant ou t'avais-tu des points UDA je t'étais pas payant je pense que oui peut-être qu'il y a des points UDA mais oui oui j'ai eu du fun j'ai rencontré des amis que je vois encore aujourd'hui t'sais là-dessus puis j'ai eu du gros fun avec eux autres puis on s'est recroisé sur des plateaux de tournage aussi du film après et tout c'était le fun j'ai eu du fun on arrive vraiment là-dessus puis c'était tripant au bout je suis content d'avoir fait parce que je me souviens je checkais ça à la télé les gars juste pour rire puis ça me faisait rire t'sais j'ai toujours voulu en faire un peu plus jeune quand je voyais ça fait que là d'avoir la chance de faire partie de ça c'était le fun tu demandes comment toi tu réagirais à te faire pogner exact mais c'est ça il y a du monde tout le monde fantasme un peu de se faire pogner par des gags de même il y en a d'autres qui veulent rien savoir puis moi c'était comme j'ai vraiment envie de le faire puis c'était un de mes amis qui m'avait dit c'était Will mon ami Will Murphy avec qui j'avais fait frisson des collines puis lui il en faisait après ça des gags fait que j'étais je voulais s'en faire moi avec puis on en a fait une coupe ensemble c'était drôle ben dude c'était vraiment le fun mon gars merci man thank you c'était vraiment cool merci pour l'accueil c'était vraiment le fun y'a-tu de quoi que t'aimerais plugger ou non t'aimerais te dire pas encore si quelqu'un veut te suivre non asseoir party au 2287 rue Jean Talon Jean Talon amenez votre alcool m'amenez ma vodka hey mais thank you pour vrai man c'est vraiment le fun puis pour vrai t'es un esti de talent mon gars je pense que je peux parler pour bien du monde t'es excellent le pire c'est que le meilleur est à venir pour toi t'es encore jeune dans ta carrière fait que c'est super le fun et inspirant merci man merci man sur ça un gros merci merci tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine peace out it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 ha 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 Sous-titrage ST' 501